Hey salut à tous, va falloir que tu te replaces Mike, je sais pas si tu te vois en vidéo, enfin tu te verras quand tu seras sur... Mais putain ça a zoomé de ouf en fait. Ouais ça a zoomé de ouf. Est-ce qu'on est bon là ? Je vais te replacer au pire. Attends je te remplace. Salut tout le monde. Bon du coup on part sur un bon Unbox Live, on a quand même pas mal de choses à voir. C'est vrai que tu as zoomé de ouf. Je vais te remettre. Bah écoutez, on a plein de choses à faire. Alors sachant que tu vas pouvoir nous dire, mais tu avais prévu deux TIS pour ce soir, c'est ça ? Il y avait deux TIS de prévu. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah le tout cas, vous connaissez la base, les ayant droit, on connaît le délire et forcément on a peu la validation à temps. Donc on en a prévu un comme promis, petite surprise, petite live. Le deuxième, on espère prochain live qu'on l'aura tranquillement pour vous. Une grosse annonce ? Ça va être un truc qui va faire... Gros, je sais pas. Je pense qu'il va y avoir un gros kiff. Après c'est pareil, je pense que tout le monde sera pas en kiff dessus, mais on va avoir un bon gros délire. Et je pense que la commu va être bien, bien, bien contente. Ok. Parce qu'on en a pas du tout parlé et ça va arriver comme ça du jour au lendemain, donc ça va être cool. Ah t'en a pas du tout parlé ? Non, pas encore. Vraiment, celle-là, on l'a gardé de côté. On l'a camoufée partout, donc euh... Deuxième statut coq-10, j'ai rien de te recadrer. D'autant que je fais ça... Alors du coup, on va commencer pendant ce temps. Donc on a une annonce à vous montrer, mais on en discutera quand ce sera au moment de la licence. Ça va être au début, comme moi je vais pas changer mon plan, donc... Selon l'annonce, elle arrive au moment... Je crois qu'elle arrive vers le début d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ça va pas répondre. Nous verrons l'annonce. Et tu m'as envoyé des photos de la prod aussi, comme d'hab, ça c'est cool ça. Donc on va pouvoir voir tout ça. Bah voilà, je suis en train de recadrer Mike en même temps. Bon alors Mike, du coup, tu m'as menti la dernière fois. Tu m'as dit, ouais, on a pas d'autres licences, machin et tout, et qu'est-ce que je vois, City Hunter ? Non mais City Hunter, en fait, pour l'info, c'est un one-shot qui était prévu il y a un moment donné, mais vraiment longtemps. Et au final, en fait, on a pas trop pu le présenter à l'époque. Donc on l'avait gardé sous le coude, et au final là, on a eu plein de retours des ayants droits. Bah pour le coup, de toute façon, on en parlera je pense, mais on a eu beaucoup de retours des ayants droits. Et ce qui fait qu'en gros, du jour au lendemain, ils nous ont dit, ouais, bah ça vous pouvez valider l'ETI, ça vous pouvez faire ça. Là, on avance sur ça, on fait ça. Donc tout est tombé. Donc on s'est dit, bon bah voilà, vraiment, pour remercier les gens d'avoir fait ce gros sold-out de Solo Evening. Ouais, on a profité. Et on voulait annoncer un petit truc. Donc après, effectivement, j'ai un peu menti en tant qu'on avait pas de licences nouvelles. Mais bon, vous pouvez pas me dire clairement si on a des nouvelles licences, parce que j'aurais eu 16 000 questions. Ah, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres maintenant. Maintenant qu'il m'a fait le coup une fois, maintenant je le crois plus, c'est terminé. Ah, jamais. Bon allez. Alors c'est très sûr que le tease, je l'ai pas gagné avec Mario Kart, c'est toi qui l'as amené de toi-même. Ah oui, bien sûr. Non, 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 bien sûr. C'est parce qu'à chaque fois, ça se passe bien. Chaque fois, tu proposes. On est tous là en train de rigoler. Nous, c'est un plaisir de présenter tout ça. Donc non, non, c'est vraiment pour remercier tout le monde de nous suivre à chaque fois, etc. Et encore plus toi pour à chaque fois proposer tout ça. C'est vrai qu'on kiffe bien sur Mario Kart. N'hésitez pas à venir si jamais. On rage un peu, mais ça reste gentil. Et on se taquine et tout, mais ça va, quoi. Non, mais toujours. J'ai eu la Solo Evening. On va parler, par contre, c'est vers la fin, la Solo Leveling. Je crois que c'est une des dernières annonces. Ah, c'est vrai, je gagne toujours Mike, vous le dis. Ça, c'est vrai, ça. Il est un peu deg. Il a encore un peu de boulot. Même si Amoris a amélioré depuis. Ok. Avec Dupont, on se détend. On se détend. On va commencer. On va commencer par les premières licences. Et après, d'ailleurs, moi, je continuerai sur un petit unbox de Sala Mèche. La première Sala Mèche officielle. Mike et ses filles aussi mauvais joueurs. Ah, mais grave, moi. Grave. Bon alors, SDS. Alors, SDS, tu m'as envoyé plein de photos. Banner et Hélène. Bon, après, un énorme retard. Il était temps quand même que tout se bouge. Donc là, pour le coup, les usines ont repris le boulot depuis le début de la semaine pour certaines. Donc là, pour le coup, ça avance vraiment beaucoup puisque toute l'étape de ponçage est quasiment finie. Donc, la peinture a déjà commencé sur les pièces les plus grosses. Donc, je crois que je t'ai envoyé la base où ils ont fait les premières couches de peinture. Donc, pour le coup, non, ça avance beaucoup. Ils nous ont dit que normalement, l'étape ponçage et peinture devrait être finie si tout se passe bien en avril. Et donc, forcément, avril, vu comment on a été super chiant sur le sample, en espérant que la prod soit aussi nette. Si c'est aussi net, pour le coup, ça va aller assez vite. Donc, pour le coup, Bann, c'est vraiment l'objectif numéro un de cette année parce que là, c'est déjà en prod et c'est déjà bien avancé. Il faut vraiment livrer cette statue. On a pris énormément de retard. De toute façon, il y a trois statues. On a un retard considérable et en l'occurrence, c'est la numéro un. Donc, vraiment, le but, c'est d'aller très, très vite sur cette production pour pouvoir livrer les gens le plus rapidement possible. Tu peux arriver sur cet été, là, j'imagine. Alors, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir tout réceptionner pour l'été, de manière à ce qu'on puisse faire les envois dans la foulée parce qu'on voudrait vraiment faire un contrôle qualité au top, de manière à parce que Bann, quand vous allez voir le bestio, ça va être très, très compliqué sur un pot essentiel SAV. Donc, on aimerait vraiment éviter le max de SAV et donc de faire un contrôle qualité en plus de là-bas, vraiment ultra poussé ici pour pas qu'on ait de SAV là-dessus. Ça, c'est les pièces qui vont monter de base ou sera à nous de les monter toutes ces pièces qu'on voit ? La plupart des pièces qui vont être sur la base, parce que c'est ce qui va constituer le plus gros des pièces, ils ont très, très bien géré. Pour le coup, c'est ça qui était cool, c'est que tout va être aimanté quasiment. Donc, pour le coup, on ne va pas avec des plugs, avec des pinings. Donc, il y aura beaucoup d'aimants, il y aura quelques plugs sur les énormes pièces, mais ça va permettre vraiment d'avoir une facilité sur les grosses pièces. Et après, on n'a pas encore vu les deux façons de monter les personnages, mais dans ce qu'on avait vu du sample, on était vraiment contents. Donc, pour le coup, c'est assez cool là-dessus. D'accord, c'est vrai que je m'envoyais un paquet de photos. Après voilà, là pour le coup, on voit tout ce qui est vêtements, des persos. Donc ça, ça va être collé puisque tout ça sera prêt avec les corps, etc. Pareil pour les plus petites pièces. Après, c'est vrai que les grosses parties en mode branches d'armes et tout, tout ça, ce sera, je pense, des pièces à monter directement. On va pas faire de la casse quand même ? Franchement, pour le coup, on avait reçu le sample, on a eu zéro casse, sauf l'arme de banne à l'arrière où il y a eu un petit aimant, un petit anneau qui s'est cassé. Donc pour le coup, ce qui va plus m'effrayer, c'est plus entre guillemets la partie entre résine et PVC sur les quelques interstices, style la main d'Elaine avec la fleur où forcément ça va être en plastique. Mais donc au final, c'est plus à ces endroits-là où la jonction, j'ai plus peur à ce niveau-là. D'accord. D'ailleurs, j'y pense. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire sur le chat. Et même si c'est pas en rapport avec la licence, on les notera pour après. Sauf que j'ai oublié de demander qui était dispo pour noter des questions. Il y a quelqu'un de dispo là qui m'a sur Messenger, Facebook. N'hésitez pas à me dire et il me les marque dessus. C'est quoi ces trucs là ? Ces petits objets là ? En fait, c'est toutes les parties qui sont là. Par exemple, je crois qu'à gauche, au milieu, c'est la coupe qui est à l'envers en fait. Donc forcément, comme ça, on voit pas du tout. Et à droite, c'est toute la partie. Mais alors, ça ne se voit pas du tout. C'est dans les arbres en fait. Il y a plein de trucs. C'est des tiges qu'ils ont créés eux-mêmes. En fait, tout ça, c'est des éléments qui ne seront jamais à monter parce qu'en fait, ça va être collé et fixé quand ils vont préparer la statue pour peinture. D'accord. Ok, je comprends. Je comprends bien. Salut Cooney. Salut Black King et bienvenue à toi. Tu m'envoies comme à Z-Man, Mike. Merci pour la beau Cooney. On va voir Z-Man qui a bien avancé. Il y a des nouvelles photos sur Z-Man d'ailleurs. Totalement. On va regarder ça. Ok. La suite. Est-ce qu'elle arrive bientôt ou pas du tout ? De toute façon, vous allez voir ça demain en prod. Il s'avère qu'on a eu un énorme retour sur Seven Deadly Sins, attendu depuis bien trop longtemps. Et au final, il y a eu enfin un accord des ayants droit. Alors, c'est en cours parce qu'en fait, on va dire, il y a eu une grosse avancée, mais une avancée qui est légèrement freinée. Parce que pour tout dire, en gros, on nous a demandé de travailler sur plusieurs personnages en même temps pour faire des multiples validations. Donc, en fait, on est obligé de présenter tout, même si le prochain perso est le suivant. Enfin, le prochain est déjà prêt. Le suivant est déjà en cours. Mais en fait, pour le coup, ils nous ont demandé même d'avancer encore sur le troisième prochain pour que tout soit validé. Donc, on est vraiment là, pour le coup, on s'est mis à donf dessus parce que c'est l'objectif de cette année de ressortir une Seven Deadly Sins. Et donc, on s'est mis à fond dessus depuis lundi, puisqu'on a eu ce retour là. Et donc, on est vraiment à fond dessus pour avancer sur le prochain perso après quand même. Ok. Ah tiens, merde, Bino qui est covidé. Je ne sais pas, Queenie, peut-être tu peux me noter les questions si jamais. Ou Boudi, n'importe. Vous pouvez m'envoyer sur Discord, c'est peut-être plus simple. J'ai deux questions là-dessus. Forcément, bon, tu le sais, mais la plus attendue, c'est Scanor dans la gamme. Totalement. Est-ce que tu as été soulagé du coup de voir que Figurama a fait un Diorama VS et pas un personnage solo ? Alors, ouais, après, je ne vais pas mentir. Je ne suis pas... Enfin, entre guillemets, sur la licence Seven Deadly Sins, de toute façon, on l'a vu avec Ban et... On n'était pas trop pour faire de Diorama. Ce n'était pas trop l'objectif, c'était vraiment de s'axer sur le perso. Donc déjà, ça, c'était plutôt cool parce qu'on savait qu'au moins, on n'était pas sur la même gamme. Après, voilà, là, je trouve que Figurama, elle est énormissime, la statue. Ouais, elle fait 80 cm de haut, un truc comme ça, là. C'est vraiment un monstre. Donc après, à voir ce que ça va... Ce que ça va donner. En tout cas, voilà, nous, sur Escanor, j'espère que le moment où on la sortira, elle vous plaira parce qu'on va travailler dessus d'arrache-pied. Ok, ça marche. C'est cool. En plus, il y a une autre qui est sortie par un studio chinois, elle ne vendait pas du rêve, là. Ouais, je n'étais pas trop fan. J'ai trouvé que c'était un peu trop... Ouais. C'est un peu disproportionné. Avec toujours un ton qui est monstrueusement énorme, donc... Ouais, ouais, c'est sûr. Salut, J-Meub. Figurama, ça n'a pas le même prix. Ah oui, c'est clair que Figurama, tu seras au double, certainement. Ça, par contre... Après, c'est normal, il y a une autre post-base, donc c'est... Ouais, il y a un côté réaliste, c'est vrai, c'est sûr, Figurama, donc on n'est pas vraiment sur le même style. Sunkenrock, pour ça, elle est totalement livrée. Ouais, il nous reste... Je crois que là, il y a eu 2-3 étrangers qui ont été livrés juste avant le nouvel an chinois. Mais je pense que normalement, on est... Pour moi, enfin, je n'ai plus aucune demande de Sunkenrock. Toutes lesquelles vous savez ont été traitées, on est tout bon à ce niveau-là. Donc on fait plaisir. Là, on est toujours sur un one-shot, ça n'a pas évolué, c'est terminé... Ouais, c'était là-dessus, hein. Ok. Il y a des SAV encore dessus ou c'est terminé aussi ? Non, non, même pas, parce que là, au final, c'est une personne... Pour le coup, bon, on va voir avec elle. Mais c'est une personne qui l'a eu et qui a eu une casse, en fait, après l'avoir montée quelques temps après. Donc là, on est en train de voir avec elle pour quand même lui faire son SAV, on ne va pas se casser la tête. Normalement, là, je crois que la personne a dû envoyer la pièce cette semaine. Donc comme ça, on va lui réparer, ça va être rapide, c'est une toute petite casse. Mais après coup, comme ça, on le change et on la laissera tranquillement. Ok. Est-ce qu'il y aura des news sur la code GIS ? Oui, on va y arriver à la code GIS. Spider-Race, comme ça parle de soul-leveling, je le note pour l'instant, mais ça passera après. Je vais me faire un bloc-notes parce que mon binot qui m'aide normalement est covidé, donc il ne m'aide pas pour le coup. Voilà, ça, c'est noté. Ok, ensuite, là, ça va être intéressant, mais c'est Yu-Gi-Oh, du coup, mon troisième... Pas de troisième statut. Alors, Yu-Gi-Oh, tu m'envoies des nouvelles statuts. Alors, celle-là, je remets une photo parce que tu en a envoyé une nouvelle, mais je remets une photo que tu nous avais envoyé il n'y a pas longtemps. Ou il y a quelques mois où tu avais le sample chez toi, c'est ça ? C'est ça. Alors, attends, je vais te demander 10 secondes parce que je n'ai pas mon câble et je viens de voir que mon téléphone n'a plus de batterie. Ah non, 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 fais pas le coup. Salut, Dadou ! La forme, c'est une Fénèse, il ne va y m'aide pas. La question... Ah, je vais lire à l'avance. Ah, maintenant, t'as planté... Et hop. Comme ça, tranquille. Voilà, parfait. Ah ouais, c'est chaud. Donc, c'est le sample qu'on avait reçu de l'usine. Il était tout blanc, du coup. Et en fait, ouais, pour le coup, en gros, c'était à l'époque une demande des ayants droit. Donc, il nous avait demandé de, suite à l'après-commande, d'éclaircir un peu le dragon. Donc là, pour le coup, on avait suivi une colorimétrie qu'il nous avait envoyé. Et bah, au final, on ne va pas se mentir. Moi, honnêtement, en vrai, il est très, très joli. Il n'est pas aussi blanc parce que la photo rend pas du tout. Mais pour le coup, ce n'est pas du tout fidèle. Enfin, on n'avait aucun lien. Honnêtement, on l'a vu. On l'a reçu. Bah, on était toute l'équipe chez moi. On l'a reçu. Honnêtement, ça ne valait pas le coup. Donc, peut-être qu'à la fin du live, si vous voulez, je vous montrerai parce que je l'ai chez moi. Donc, je vous montrerai avec le téléphone. Mais voilà. Honnêtement, ce n'était pas du tout à soi à quoi on s'attendait. Les photos ne rendaient pas du tout comme ça quand on avait vu les photos du sample. Donc, on n'était pas trop trop fan. Donc, on s'est dit bon, le bleu de base était trop bleu puisque vous voyez le prototype. Le blanc, là, ce n'était vraiment pas le cas. Est-ce qu'on ne ferait pas une demande aux ayant droit pour vraiment changer tout ça ? On l'a fait. Honnêtement, notre intermédiaire a été super cool parce que dès qu'elle a vu les photos et l'explication, elle nous a dit bon, ok patron, je vais en référer. Et au final, en fait, parce qu'on a pu, comme vous le voyez sur la photo, changer le sample et arriver sur le bleu qu'on voulait initialement, qui nous avait été refusé, il faut savoir, à l'époque. C'est fou. Il voulait avoir un truc beaucoup plus blanc. Et au final, on est vraiment tombé sur la colorimétrie qu'on retrouve dans l'animé. Alors, je ne parle pas de la version animé métallique. On voit vraiment le dragon un peu en mode métal, on dirait. Mais vraiment, le bleu de l'animé de base. Et donc, on était super contents. Parce que là, au final, on s'est retrouvé avec le bleu qu'on voulait. Donc là, on a lancé auprès de l'usine toute la modification du dragon. Forcément, on s'est fait couper avec le nouvel an chinois. Et là, l'usine a repris cette semaine. Donc, on espère avoir bientôt des photos de l'intégralité du dragon repeint. Et pour le coup, ça va être cool. Donc après, il va partir en prod, ça veut dire ? Normalement, si le sample, tout le reste, on était assez satisfait, on lui avait demandé juste un petit correctif sur Kaiba. Donc, normalement, si vraiment le dragon nous plaît et qu'il nous montre la correction sur Kaiba, je pense qu'on va directement c'est la prod, puisque vraiment, on est très contents. Il nous avait envoyé de l'échantillon de sample. Au niveau du montage, c'était top. Au niveau de l'aimantation et de l'ingénierie, c'était top. Il manquait juste à gérer la fin du packaging. Donc, honnêtement, pour le coup, ça partirait directement en prod dans la foulée. Quini, tu nous fais un sondage ? Il n'y a pas qu'à faire, il faut savoir ce que ça en dit. Je sais que tu bouffes, excuse-moi, mais ce serait faux. Beaucoup mieux, c'est clair, la version modifiée du sample est magnifique. Oui, tu as des gens qui avaient été déçus pour le côté blanc, justement, je m'en rappelle. Ah, mais après, on ne va pas se mentir. De un, c'était unanime. Et de deux, on était les premiers déçus parce que vraiment, ce n'était pas ce qu'on voulait livrer. En fait, quand on l'a reçu et qu'on l'a ouvert, on s'est dit, mais si on livre ça, ça n'a aucun lien avec ce qu'on voulait faire, en fait. Donc, c'était vraiment aucun intérêt pour nous de faire ça. Donc, on s'est dit, on ne peut pas livrer les gens comme ça. Ce n'est pas ce qu'on aime, nous, non plus. On va faire la demande. Et pour le coup, on s'est cassé la tête, on a argumenté. C'est passé direct avec l'intermédiaire. Et les ayant droit, je me rappellerai toujours, on a reçu un petit mail. Il y avait marqué OK. Donc, ça nous a suivi. Et le OK, c'est pas un sens direct le truc. Ce n'est pas bavard, les mecs. Ah non, franchement, ça a été très, très, très rapide. Si tout va bien, on peut l'espérer pour quand, on te demande. Alors, je ne vais pas mentir parce que cette usine, en fait, elle a pas mal de projets. Donc, on lui a fixé de toute façon, parce que c'est une usine qui fait ban. Donc, pour le coup, on lui avait vraiment demandé de prioriser ban. Et donc, Kaiba dans la foulée. Et au final, pour le coup, si ban se finit en avril, et donc, Kaiba, là, on va dire que le sample se termine en mars, ce serait top parce que pour le coup, on n'aurait pas besoin d'un entre-deux où il y a les deux productions. Donc, on espère que ce sera dans la foulée. Après, il faut savoir que Kaiba, il y a moins de pièces que ban et qu'elle est légèrement plus facile en termes de peinture, mais beaucoup plus importante. Donc, avoir l'usine nous avait dit environ trois mois pour l'intégralité de la production et du lancement. Donc, nous, on tape plus sur quatre. Donc, si tout se passe bien et que ça se lance courant avril, il faut compter une livraison fin d'année, dernier trimestre. Ouais, ça marche. Je vous ai mis le sondage en haut du chat. Vous avez un sondage qui est à pop. Vous pouvez cliquer dessus et voter pour soit le first sample, donc celle du milieu, ou le sample modifié, celle qui est tout à droite. Donc, faites-vous plaisir. Ceux qui sont sur la télé, malheureusement, vous ne pouvez pas voter. Il faut le téléphone ou l'ordinateur. Bon, c'est cool. Non, franchement, ça fait plaisir. Ouais, du coup, je pense que les... Bon, pour l'instant, il y en a un qui a voté pour first sample pour l'instant, mais 25 sur le modifié. Ça continue. Bon, 96%, ça continue. Ça, c'est qu'on verra. Il y a deux minutes de vote, donc vous pouvez vous faire plaisir. Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qui arrive ensuite ? Est-ce que ce serait pas ça ? Tu nous prépares. Les enfants, on vous avait mis une petite photo, du shooting photo prévu. C'est vrai. On vous avait indiqué quelques petits éléments. Mais bon, indiquer des éléments, on m'a toujours dit que c'était sympa de laisser des indices partout. On m'a toujours dit que les photos parlaient mieux d'elles-mêmes. Après, je ne sais pas si toi, tu as des photos de la prochaine statue. Je les ai volés. Je ne sais pas. Est-ce que tu aurais des contacts chez Kitsune qui aurait pu te donner des photos ? Allez. Je la mets. Non. Premier tease, du coup. Un septième, j'imagine. Ouais, on reste sur la gamme. Qu'est-ce que ça présente ? Moi, je ne peux pas trop dire. Je pense que les gens savent de quoi la photo parle. Mais je pense que voilà, tous les teas ont amené à ça. La statue est enfin prête. C'est topissime. Donc là, pour le coup, c'est la tease exclusive pour ce soir qui paraîtra donc demain sur notre page. Donc voilà, c'est grosse, grosse annonce. Parce que nous, franchement, la statue, c'est pour ça qu'il faudrait que je fasse très gaffe quand je vais vous montrer le Kaiba parce qu'elle est juste à côté. Donc, je ne peux pas tout montrer forcément parce qu'on avait déjà tout validé les teas auprès des ayants droit. Donc, pour le coup, tout est déjà prêt. On a les teas, on a la validation officielle des ayants droit. Elle est déjà prête. Ah ouais ? D'accord. On voulait laisser un peu de temps après solo living parce que solo living était quand même assez cher. La statue la plus chère. Donc, on voulait laisser un peu de temps pour ne pas faire deux préco d'affilée. Donc, je pense que la préco ne sera pas pour tout de suite. Enfin, premier semestre, mais on n'a pas de date. D'accord. Ah ouais, donc dans les 2-3 mois à venir, il y a la préco qui pop. Je ne dis pas de bêtises parce qu'on n'a pas fini le planning avec l'équipe. Mais je pense que ça va tomber dans peut-être avril ou mai, je pense. Ça a eu 98% qui préfèrent le sample modifié. C'est plutôt une bonne chose, tu as bien fait de le retravailler. Est-ce qu'on est sur à peu près la même taille que Kaiba du coup ou c'est plus grand encore ? Oui, exactement la même taille quasiment. Honnêtement, ce n'est pas très compliqué. Enfin, là, je ne peux pas vous montrer les deux côte à côte. Mais l'intégralité de la statue, que ce soit en profondeur, en largeur ou en hauteur, c'est vraiment la même taille. On ne va pas se mentir qu'on est sur le même gabarit de statue que ce soit dans tout en fait. Donc vous verrez, mais vraiment, honnêtement, de toute façon, ça va être notre ligne. Donc là-dessus, on est sur l'un tout pareil. D'accord, tu n'as pas peur de nous la montrer sans faire exprès ? Non, non, c'est impossible. Je vais flouter avant la caméra pour être sûr et certain. Là, si je fais ça, je peux me faire dérouiller parce qu'on a déjà prévenu les ayants droit de tous les teas et de l'ordre des teas. Si je monte la statue en vidéo, autant c'est très cool quand ils répondent OK, autant on peut se faire allumer en 4 secondes chrono si demain ça tombe avant qu'on ait dit quelque chose. Est-ce que tu as une idée du tarif ? On est sur Kaiba, on est un peu plus élevé depuis ? Alors, je pense que ça ne m'a pas trop changé. Parce que la gamme, pour le coup, pour cette prochaine là, on est comme je dis, même dimension, même principe. Donc je pense qu'on va être dans le même prix que Kaiba. Sauf si l'usine nous fait un tarif de fou. Mais je pense que ça va être exactement, voire même le même prix que Kaiba. OK. Je te demande si ce sera le dragon en entier ou si ce sera en partie. Je ne peux pas vous dire. Après, je ne vais pas vous mentir. Vu le titre que vous voyez, pensez en 1-7. Si on faisait le dragon en entier, il faudrait que vous ayez une pièce d'appartement même en 1-7. D'accord. Donc, ça paraît compliqué quand même de vous mettre le dragon et les draps en entier. Après, je ne vous dis pas parce que vous serez assez surpris, je pense. Parce que je pense que vous ne vous attendez pas du tout à ce type de statut. Mais en tout cas, c'est impossible de faire le dragon complet. Honnêtement, on a essayé. Franchement, ce serait bien un jour ou l'autre que vous verrez que nous n'avons pas le droit de valider. Il faudrait que je vous montre la version 3D du dragon complet de notre statut. Ah, ce serait intéressant. À côté d'un humain, l'humain est quasi ridicule. Ah ouais, ce serait intéressant de voir ça. Ah ouais, d'accord. Moi, je ne connais pas. Donc, il est gigantesque ou quoi ? Il faudrait qu'on demande aux endroits si on peut valider. Pour info, il faudrait que je demande juste pour faire une petite photo avec la photo qu'on avait utilisée pour faire la statue. Franchement, il faudrait qu'on le voit. Je l'ai la photo. C'est assez mythique. Parce que quand notre client nous a envoyé ça, on lui a dit OK, on oublie. Laisse tomber. Range le dragon. C'est impossible. Ouais, ça va être un peu trop abusé. Énorme. Je pense qu'un buste à côté, c'est même ridicule. Salut. On te demande. Ouais, on y a répondu. Du coup, la précommandée, ce sera d'ici le premier semestre. Donc, entre avril et juin, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Dans la région, ça sera difficile. Ouais, c'est clair. Salut. OK. Bon bah écoute, merci pour ce tease. J'espère que les gens vont être contents. Avec plaisir. C'est un petit kiff. Un petit kiff. Donc, du coup, il y a plein d'autres teas qui vont sortir d'ici forcément, d'ici la préco. Ouais. Je pense qu'on ne fera pas comme solo parce que pour solo, on avait fait exprès d'en prévoir beaucoup. Mais on en a 4 ou 5. Donc, je pense qu'on les mettra pareil dans les 10-15 jours avant la préco. Pour comme d'hab, laisser le temps aux gens pour la statue. Mais voilà, comme je vous dis, je pense que ce sera le premier semestre. Mais pas en tout cas pour février, pas mars. C'est sûr et ça va. Bon, ça marche. Allez. Enchaîne avec Dr Stone. Dr Stone, tu as tout livré ou pas ? Alors, Dr Stone, il nous reste en fait 23 pièces. Si je ne dis pas de bêtises, qui arrivent de Chine, là, très, très, normalement, je crois, courant de février. Donc, je pense que ça va être exactement les dernières pièces en sachant que je crois qu'il nous reste une dizaine de paris et je crois l'autre dizaine pour des pros. Mais en vrai, non, là, on est sur la fin de la fin. Je crois que tout a été livré dans ce qui était en France, quasiment. Il doit nous rester, pareil, environ le même nombre de pièces. Mais je pense qu'on est sur la fin, honnêtement, donc c'est cool. Je crois que les retours étaient plutôt bons sur les réceptions. Ouais, franchement, on a eu un nombre minime de SAV. Mais les gens étaient très contents. Donc, non, non, c'est plutôt cool, franchement. Salut, Talar. Merci pour la botte, Talar. Putain, ça remarche, Talar ? Tu es sur ta télé, là ? Les télés LG ne pouvaient plus aller sur mon Twitch. C'était un peu chiant depuis une mise à jour. J'espère que c'est réparé. Oh là, ils se sont PC. Vas-y. Moi, j'ai un SAV. Ah oui, BlueD, il y a un SAV, c'est vrai. Non, ça ne marche toujours pas. Ok, bon, merde. Il est passé pour l'ordi, ok. C'est l'âge de l'unbox, d'ailleurs. Parce qu'elle est chez Ju. Et il faut que je la fasse à un moment, là. Un indice pour la figurine. On en parlera après. C'est à la fin. City Hunter, pour le coup. Donc, t'inquiète. On y arrivera. Bon, où elle en est cette seconde statue, là ? De Dr Stone, là ? La seconde statue est en impression. Euh... Alors, c'est vraiment parce qu'en fait, l'impression a déjà été faite. Euh... Et en fait, il y a eu énormément de détails qui ont disparu à l'impression. Donc, on n'était pas très, très contents. Et même, euh... Enfin, l'imprimeur nous a dit, bah écoutez, je vous le refais. Parce que là, vraiment, vous avez trop perdu. Et en fait, c'est parce qu'il n'a pas utilisé une bonne résine sur l'impression. Et donc, pour le coup, bah, ça a un peu foiré. Donc, euh... Pour le coup, bah, en fait, on réattend la nouvelle impression. D'accord. Là, tu fais un tease bientôt ou pas là-dessus, quand même ? Bah, en vrai, pour le moment, honnêtement, c'est très compliqué sur Dr Stone. Parce qu'il faut savoir que Dr Stone, on ne peut sympathiser si c'est pas de la 3D validée. Ou si c'est pas de la 3D même peinte. Enfin, si c'est pas la sculpture même. Ça, tu peux pas nous dire homme ou femme encore ? Eh, je peux pas dire ça. Franchement, c'est pas possible. Bah, je fais rien avec à chaque fois. Bah, franchement, ça... Ce serait beaucoup trop... Beaucoup trop indicatif. Toi, t'es optimiste... Ouais, parce que tu dirais que si tu dis femme, il n'y a qu'un perso possible. Donc, c'est vrai que... Est-ce que t'es... Enfin, si elle est en impression, dans la foulée, ce sera l'étape de peinture. Mais... Franchement, vu qu'on a du tout repeindre... Enfin, du tout repeindre... Tout réimprimer, pardon. Euh... Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ok. Donc, pour l'instant... Moi, j'ai une grosse attente là-dessus, hein. Bah, ouais. En plus, bah, enfin, vu que la Senku... Euh... Après Soul Living, ça a été la meilleure. Euh... Bah, au final, c'était effectivement... Une grosse demande sur cette licence. Donc, on espère que ça va... Ça va permettre... Avec ce deuxième... Ce... Ce deuxième... Projet. Euh... Que tout fonctionnera bien, quoi. Ok. Moi, j'ai vraiment hâte de voir. Parce que celle-là, elle a vraiment tellement eu du bon retour que... Il y a vraiment une belle gamme à faire. Parce que tu avais un troisième... Troisième concept de valider aussi, non ? Ou de travailler. Je sais plus ce que tu avais dit. Le... Le troisième... Le troisième concept a déjà été validé. Ah, c'est ça. Ok. Ouais, exactement. Et déjà après est validé. Euh... Donc, euh... Donc, pour le coup, ouais. On a eu de la chance. Ok. Bon. Qu'est-ce chose à ajouter sur DocterStone ou j'enchaîne ? Bah, non, tu peux. Parce que là, de toute façon, après, voilà. Comme... La première est déjà toute livrée. Donc, pour le coup, à ce niveau-là, c'est cool. On enchaîne. Merci, Peter Starlord. T'as lancé un train de... De la hype. Vous allez avoir un nouvel emote. La Code Geass. La fameuse Code Geass. Ah, tu m'envoyais une photo de la Code Geass. Alors, qu'est-ce qui... Tu m'envoyais une photo pour quoi ? C'est quoi, du coup ? En fait, euh... La Code Geass... Alors, c'est pas cette photo que je t'ai envoyé. Non, non, c'est pas celle-là. Elle arrive, elle arrive. En fait, Code Geass, il faut savoir qu'en gros, on a eu pas mal de soucis. Parce que, comme vous savez, les prototypes, c'est beaucoup plus galère en termes de montage qu'un sample où il y a déjà un ingénierie travaillé dessus. Donc, ça a été une grosse galère. On a dû demander à notre peintre, en fait, de refaire un travail sur la statue pour que, quand on l'envoie en Chine, tout arrive pas à casser, etc. Donc, ça a été une grosse galère. On a eu pas mal de retard avec la deuxième tête pour qu'on reçoive les deux têtes qu'on puisse envoyer en Chine parce qu'il y avait les deux têtes exposées à Imagine Japan dans le sud. Donc, il s'avère qu'en gros, on a fait pas mal de retouches de peintures sur la Code Geass. Donc, ça, c'est la statue qui va partir en Chine normalement directement pour que, justement, ils puissent entamer le sample et dans la foulée. En fait, on en avait déjà discuté avec l'usine, mais bon, l'usine travaillait déjà... C'est l'usine qui travaillait sur des projets à nous qu'on avait un peu priorisés. Donc, voilà, ça a été un peu une galère. Là, on en voit enfin le bout de cette partie un peu prototypage et un peu tout le bazar. Donc, en gros, là, ce qu'on va faire, c'est vraiment se focus dessus. Là, on est en train de finaliser l'envoi pour l'usine. Et dans la foulée, comme ça, dès que ça part, après, ça devrait aller assez vite parce que cette usine fait des samples assez, voire très propres et très rapidement. Donc, on va essayer d'espérer que ça marche aussi vite. D'accord. Et là, t'en es content, là, un peu, du retour sur celle-ci, là ? Après, voilà, ce code 10, ça a été la statue qui a été le plus, entre guillemets, difficile parce que c'est une licence qui est beaucoup plus petite, entre guillemets, que les autres qui sont à côté. Donc, franchement, ça a été plus compliqué. Après, au final, je ne vais pas mentir, il y a des fois, on se reçoit des mails d'achat de code 10, mais sans avoir le communiqué ou quoi que ce soit. Donc, je pense que les gens, voilà, ont vu le travail qu'on a proposé. C'est des gens qui nous suivent au fur et à mesure et qui ont peut-être sauté le pas bien après. Donc, au final, ça continue à se vendre. Il y a certains pros qui, parfois, nous rappellent pour nous en demander. Donc, voilà, pour le coup, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas une énorme victoire. On en est content et voilà, tant mieux si ça continue à être apprécié. Et j'espère que ça le saura parfaitement quand on va pouvoir montrer les points. À la suite. J'en ai vu même sur l'iscord qu'on en prenait il n'y a pas longtemps. Il y en a un qui voulait qu'il était sur le solo leveling. Il a fait voir finalement non. Il a pris sa code gis il y a une semaine ou un truc comme ça, tu vois. Donc, nous, on est très content honnêtement. Et ça fait plaisir quand on reçoit un petit mail ou une petite commande de code gis. Et elle en est où la seconde code gis ? Alors, pour le moment, comme on avait déjà dit, pour le moment, code gis, c'est vraiment du one-shot. On n'a pas du tout prévu de deuxième. Donc, voilà, déjà, on va s'affairer à rattraper le retard. Et de là, on va pouvoir vraiment avancer à fond à ce niveau-là. Ok. Ça marche. Tu dis en PLS, ouais. Je crois qu'il s'est fait censurer. Attack Willy, il a banni le bâtard. Il se connaisse aussi, c'est pour ça. Il s'est fait banne, je ne sais pas combien de temps. Tu dis, il vient de quitter là. Il s'est fait banne. Ah le pauvre. Ah non, il est là. Ah non, il est heureux. Il s'est fait banne un message pour juste... One-shot, c'est trois statues, ça. Ah non, mais one-shot, ça veut dire ce que ça veut dire, malheureusement. Ça veut dire qu'une seule, je suis désolé. Allez. Bon, on continue. Allez. Prod SNK. Alors le SNK, pas de nouvelles photos dessus, donc on ne l'a pas changé depuis ta dernière version où tu avais le sample reçu. On n'a pas les nouvelles photos parce qu'en fait, l'usine a avancé sur les modifications qu'on lui a demandé. Sauf qu'en gros, on avait demandé des modifications aussi sur la tête et l'imprimeur n'avait pas pu les faire avant le nouvel an. Donc là, les têtes sont en cours et donc au final, on va avoir des photos complètes de tous les modifs. Donc je me suis dit que ça ne servira rien que... Ah, c'est intéressant ça. ... pour que j'en remette juste après avec les modifications complètes. Donc on devrait les avoir là, j'espère, si tout se passe bien, peut-être avant la fin du mois. Ah, et tu vas les poster de suite ou pas ? Et avant, après, tu vas faire du coup ? Bah ouais, on verra avec Amaury, je pense, soit pour montrer ce qu'on avait reçu dans le sample et ce qu'on a refait valider. Donc pour voir quand même qu'on arrive à faire ce qu'il y a au proto quoi. On a refait valider quoi du coup ? En gros, on a refait... Il y avait des petites modifications sur les effets. Ils n'étaient pas assez bleutés, les effets d'attaque de Levi. On a remodifié un peu quelques ombrages sur le sang. Je crois qu'il y a le décal qui avait perdu un petit peu au niveau de la finesse. Enfin, des détails toujours, mais le travail était vraiment incroyable sur l'ensemble de la statue. Honnêtement, on aurait pu l'exposer directement, mais on a préféré vraiment attendre d'avoir un truc nickel et propre pour qu'on puisse vous la montrer vraiment comme elle sortira. Ok. Et tu penses que tu es sur une livraison pour quand à peu près là ? Tu es en production là quand même ? Oui, ce serait top parce que si on arrive à vraiment faire valider le sample rapidement, ce serait top, c'est la livraison aussi. Alors après, je n'ai pas de date du tout parce qu'on n'a pas du tout d'info sur la durée de production encore de cette statue. Mais en tout cas, ce serait vraiment cool. Ok. Donc tu es une vision sur fin d'année, voir l'année prochaine encore. On aimerait bien, si vraiment on peut, on aimerait vraiment bien livrer cette année. Ok, ça marche. Et Mikasa, du coup ? Et donc Mikasa, pour le coup, ça a bien avancé puisqu'en fait, avant le nouvel an, on avait pu envoyer le master paint, donc le prototype que vous voyez là, plus le print pour que l'usine travaille dessus. Donc l'usine a refait des petites modifications sur le print pour que ce soit nickel à la sortie pour le sample. Ils ont déjà commencé à travailler l'ingénierie. Et donc là, on devrait normalement, je crois, courant mars, avoir les premières photos du sample. Donc ça va avancer assez vite. Celle-là, je voulais vraiment la filmer. J'avais dit à Amaury, quand j'étais à Marseille, si un jour il peut la ramener, ce serait vraiment top parce qu'il faut lui rendre justice avec une vidéo à celle-ci. Pour le coup, elle ne sera pas à Marseille puisque celle-là, elle va arriver chez moi quelques jours, normalement. Et l'autre est partie en Chine, donc elle ne reviendra pas l'encher. Regarde. Je ne vais pas monter à Paris tous les mois non plus. Enfin, j'ai pas que j'aurai rentré. Le visage a été modifié sur Mikasa, on te demande ? Pas de motifs par rapport aux gens qui ont préco. Après, on a juste affiné au niveau des yeux pour qu'on n'ait pas de petits décalages et tout. Mais non, honnêtement, c'est que des petits détails qui ont été corrigés et modifiés. à rien changer parce que pour le coup, comme on l'avait déjà expliqué, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on veut faire. Mais il faut savoir que quand on a 300 personnes qui ont déjà commandé la statue, faire des motifs, parfois, ces gens-là, ils ne sont pas trop fans. Tu peux réduire la poitrine, on te demande ? Alors, pour le coup, ça reste dans les standards de ce que nous a envoyé. Il faut savoir qu'en fait, c'est assez trompeur. Mais vu la courbure de ce Mikasa, là, on a l'impression qu'elle a une poitrine importante alors que ce n'est pas le cas du tout. Si de même, on mettait Mikasa à courbé et à plat, ce serait l'exactitude du setting qu'on avait publié pour montrer sur quoi on s'était basé. Ok. Salut Ichi. Des news de la... Alors, attends, attends. Ah non, on n'est pas dessus. Des news de la RN, du coup ? Pour le moment, RN, pas du tout. Non. Vraiment, on s'est focus sur d'autres projets. RN n'est pas du tout dans les actualités de 2022 actuellement. Donc, sauf si tout se met à jour sur le reste. Mais pour le moment, pas du tout. Du coup, on aura une vue quand sur les petits changements du visage ? Mais je crois que tu parles de Levi, du coup. Si c'est Levi, on devrait... Bah, j'espère qu'on... Si c'est Mikasa, dès qu'on a les photos du sample, on vous montre... Bah, vous verrez de toute façon, clairement, la modification. Enfin, clairement, même pas vraiment, parce que c'est vraiment très très fin. Vous verrez le petit avant-après, comme on fait... Enfin, sample et prototype, comme on fait d'habitude. Vous verrez les différences entre les deux. Ça insiste. Ça insiste. C'est-à-dire en avril, en mai, en juin, en juillet. Honnêtement, le problème, c'est que... Moi, j'aimerais bien vous donner des dates. Mais là, voilà. Là, les usines, elles commencent toutes à reprendre plein régime. Donc, il n'y a pas tout le temps. Donc là, en même temps, franchement, pour être honnête, là, on a laissé complètement cette semaine en partie usine pour vraiment leur laisser le temps de reprendre. Cette semaine, on s'est focus sur tout ce qui était demande aux ayants-droit et projets qu'on a déjà, nous, chez nous. Donc, pour tout ce qui est usine, vraiment, on commence à reprendre, entre autres, depuis aujourd'hui, à vraiment leur demander des news sur tous nos projets en cours. Parce que voilà, on ne va pas aller... Ils ont repris lundi. Ouais, on en est où, on en est où ? Ça ne sert à rien. On sait très bien qu'ils n'auront pas avancé depuis le nouvel an. Donc, voilà. Comme ça, au moins, ils ont tout repris. On les a prévenus. On a fait les mails et les demandes. Là, on attend juste de voir ce qu'ils vont nous dire. On te dit, c'est possible que Mikasa et Levi arrivent en même temps ? Non, je ne pense pas. Honnêtement, le sample de Mikasa va être un peu plus long que celui de Levi parce qu'avec la résine transparente, honnêtement, on va être ultra exigeant. Et il faut que ce soit vraiment de la même qualité que ce qu'avait fait notre peintre sur le prototype. Donc, je pense qu'autant Mikasa, ils auront moins de mal. Mais sur la résine transparente, ça va être beaucoup plus dur. Ah oui, complètement. Salut Scarface. T'as raté malheureusement. Après, la VOD est demain sur mon YouTube. Donc, à 10h. N'hésitez pas à la voir. Je te remets les photos vite fait. L'image, elle est à droite. Ils ont effectivement solutionné le problème de peinture. Tu en es très content, tu nous disais. Ça, c'est une bonne chose. Et petit tease pour la suite. Je te laisse le voir deux secondes. Et ce sera demain sur YouTube. Toutes les explications. Et on va enchaîner sur... Ah mais attends, il y a une nouvelle photo pour celle-là. En plus, ça tombe bien. C'est pas la photo encore sur Okutonoken. J'avais bien aimé ce statut. Alors, je connais pas du tout. Enfin si, je connais, mais j'ai pas regardé plus que ça. Donc, ça a bien avancé. Parce que ça donne une nouvelle photo. Oui. Ok, pour qu'on est très content. Parce que là, en fait, le sample est fini. Pareil. Donc, on a demandé deux, trois ajustements. Et là, on devrait faire envoyer... On lui avait demandé d'envoyer le sample dès la reprise. Donc là, on devrait avoir le sample, je pense, d'ici fin février, début mars à domicile pour qu'on check vraiment le tout. Donc, pour le coup, en Toki, on est très cool. Parce qu'ils ont avancé très, 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 très vite sur le sample. Et donc, c'est cool. Parce que si on arrive à faire valider le sample très rapidement et avancer, on va pouvoir, dans la foulée, envoyer le début de la production. Donc, c'est cool. Parce que là, ils te l'envoient, c'est ça ? Toi, tu le valides une fois que tu l'as reçu ? Ouais. En fait, la plupart du temps, on le check en photo. Et on fait toujours envoyer un sample pour que vraiment, on est en réel. Pour comparer le prototype. Donc, soit c'est en fonction d'où est le prototype déjà. Et après, soit on le check avec toute l'équipe. De manière à avoir vraiment les détails. Parce que l'avantage, c'est qu'on check tous des trucs différents. Donc, comme ça, on voit plusieurs angles. Et au moins, on balance directement tout ça. Donc, ouais, il partirait en prod, pas de suite. Partirait en prod cet été, peut-être ? Facile quoi. Ça va être ça. Ça va être cet été ou entre guillemets. Je pense que ça... Alors, je ne vais pas aller m'avancer. Ouais, c'est compliqué. Soit vraiment fin d'année 2022 ou plus début 2023. Ok. Non, mais c'est plus bien. Parce que le sample est nickel. Et qu'il peut lancer une prod rapide. Toki, c'est une statue qui est plus simple. Donc, si demain, ils peuvent nous dire, voilà, la prod, elle est faite en 3 mois. C'est sûr. Je comprends. Ah oui. Alors, il y a des bonnes questions. J'en reprends une juste de The Black King sur la résine de Mikasa. Si c'était comme celle de Aokiji. Moi, je pense que c'est dur à dire. Je l'ai vu il y a un moment, Mikasa. Je ne me rappelle plus trop. Je crois qu'on est un peu sur le même principe de transparence. Mais je crois qu'il y avait un peu plus de dégradé de couleur sur la vôtre de Mikasa. Si je me rappelle bien. Alors, pour avoir vu la Aokiji vite fait sur des photos. Et pas en vrai. Franchement, je ne vais pas mentir. Je ne saurais pas du tout faire. C'est dur. Parce que moi, je l'ai vu la Mikasa en vrai. Et la résine est vraiment transparente. Donc, vraiment, on voit au travers complètement. Celle de Aokiji, honnêtement, je n'ai pas vu quelqu'un faire un test de transparence. Donc, je ne saurais pas dire du tout. Il faut que je tourne la vidéo demain. Je le ferai maintenant que tu m'y fais penser. Est-ce qu'il est vraiment bleu le Toki ? Ou c'est la photo qui fait ça ? Alors là, c'est ultra bleuté en truc. C'est la photo. Ouais, c'est vrai. Elle est un peu moins. Mais par contre, on ne voit pas. Non, ça reste vraiment les settings de ce qui nous... Ben voilà. Ça donne beaucoup plus ça en fait. Ça donne beaucoup plus un prix sur le prototype. Les cheveux ont été un petit peu foncés. Mais on ne le voit pas trop. Mais après, vraiment, on est sur... De toute façon, on est sur les settings des endroits. Et vraiment, c'est resté un bleu. Ok. Est-ce que tu as des news pour la seconde tête ? La seconde tête, en fait, vous la verrez en même temps plus simple. Parce qu'elle a été faite. Donc là, je n'ai pas pu ouvrir la photo. Parce qu'on n'avait pas encore le final de l'apparture. Mais la seconde tête a bien été faite. Et on va recevoir le sample avec les deux têtes. Ah ouais, ça c'est top. Tu as plein de photos à nous faire, toi, en fait. C'est pour ça. Je vous l'ai dit, l'objectif de 2022, c'est de rattraper tout notre retard. Donc, on s'est bougé vraiment beaucoup sur tout ce qu'on a fait, sur toutes les prods où on savait qu'on pouvait avancer rapidement. Ok. C'est super intéressant, ça. J'avais une autre question. Ah oui, Ketchiro, du coup, il est en stand-by pour 2023, lui ? Alors, pas pour 2023. Parce que Ketchiro, en fait, on attend juste la validation de la sculpture 3D. En fait, on a fait les derniers motifs, là. Donc, c'est reparti en soumission. On attend encore des validations. Après, ce qui est vraiment cool, alors cool et pas cool, c'est que, en gros, c'est directement l'auteur qui nous fait ses retours. Donc, parfois, c'est très old school, mais l'avantage, c'est que c'est top, parce qu'on travaille avec l'auteur directement. Donc, c'est juste génial. C'est un plaisir, j'imagine. Franchement, c'est cool. Pour ceux qui kiffent. Mike, on va... Ah, au prochain, j'en peux plus. Ah, là, ça parle d'EVF. Bien joué, Queenie. Il est temps comme les œufs sont durs. Petite réplique. Ok, allez, on passe à Hippo. Hippo, tu m'aurais des nouvelles photos. Donc, ça va être intéressant. C'est là qu'il avait bien marché. Bon retour dessus. Hippo, c'était très, très... Enfin, ça avait été très, très vite en termes de précommande et tout. Les gens étaient vraiment hype. Il y avait eu un petit peu des questions sur la simplicité de la base. Mais c'était l'objectif, parce qu'on voulait se focus sur les persos. Donc, pour le coup, non, Hippo, ça avait très bien marché. Eh bien, on vous avait montré les photos du sample qui étaient vraiment identiques au prototype. On avait même fait le sondage ensemble sur Hippo. Et donc, au final, non, Hippo, ça a très bien avancé parce qu'en fait, toutes les statues ont déjà été imprimées. Donc, toute la prod est déjà faite. Et là, en fait, l'étape de peinture a débuté un petit peu avant le nouvel an chinois. Ils ont passé les premières couches sur les bases. Et je crois que c'était aussi toutes les couches de pré-peinture sur l'intégralité de la prod quasiment. Donc, en gros, là, ils devraient démarrer la prod depuis lundi, puisqu'ils ont repris cette semaine. Donc, comme ça, la peinture devrait démarrer dans la foulée. Ça veut dire que ça, ça va même être livré avec plusieurs anciennes statues que tu avais appris pour Kaiba et tout ça. Ouais. Malheureux. Après, de toute façon, les statues qui ont du retard, on le sait de toute façon, c'est Ban, Kaiba et Code Geass. C'est celles qui ont le plus gros retard. Et en fait, de toute façon, on l'a dit 250 000 fois, c'est les trois statues qui étaient dans notre ancienne usine et dont l'usine a fait n'importe quoi et on s'est retrouvé à devoir changer du jour au lendemain. Toutes les nouvelles statues, entre guillemets, que ce soit Hippo, Z-Man, Mikasa, Doki, Claire, toutes les statues sont déjà en sample et en cours d'avancement parce que, justement, en fait, on n'a pas reparti sur une usine qui nous met à défaut et donc, forcément, on gagne du temps, en fait, monstrueux là-dessus, quoi. Tu en es content, là, des photos qu'on t'a envoyées ? Franchement, la Hippo, honnêtement, on a vu les photos de la prod, c'est très, 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 très propre. Honnêtement, ça colle vraiment aux samples qu'on avait reçues. Donc, déjà, la version du sample, je ne vais pas mentir, je pense qu'il faut environ 17 secondes pour monter la statue. Ça va changer, ça. Ça va être rapide. Il n'y aura pas 200 morceaux de statues. Ça va être cool parce que, déjà, ce ne sera pas un packaging monstrueux. Donc, forcément, c'est que du bénef, quoi. Même moi, je vais mettre 10 minutes en live. Moi, je mets 2 heures par statue en live. Il va y avoir les deux persos, la statue, le logo et à la limite, peut-être, peut-être, les persos seront peut-être coupés en deux et encore, ce n'est même pas sûr. D'accord. Livraison vers l'été ou là ? Non, là, tu avances trop vite, là. Franchement, honnêtement, ça va dépendre. Là, ça se trouve, ils vont nous dire que dans un mois, la prod, elle est finie. On n'a aucune idée. Là, on ne sait pas du tout comment ça va être post-reprise du nouvel an. Donc là, justement, on attend la fin de la semaine pour faire un point avec toutes les usines. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais livraison vers l'été, ça me paraît short parce que même si on compte l'envoi et le check-up et l'envoi, ça me paraît short. Par contre, ça sera stanné sur moi. Ça, c'est cool. Ça sera stanné Hippo. Hippo sera livré cette année, c'est sûr. Comme c'était prévu d'ailleurs. Oui, mais je pense qu'Hippo sera même livré avec de l'avance. Si tout se passe. C'est top. Et ta chaîne sur quand, sur la seconde ? Comme ça a bien marché, comme tu vas continuer. De toute façon, en fait, puisque c'est les mêmes parties des endroits que Seven Deadly Sins, on a eu une avancée sur les cas de Hippo. Et donc, pour le coup, on va pouvoir continuer à avancer sur la licence. Donc, ce qu'on attendait un petit peu aussi. Mais oui, on va pouvoir continuer d'avancer sur la licence Hippo. Les projets sont en cours ? Les concepts ? Il n'y a rien validé ? Non, parce qu'en fait, on a eu la réponse de ça lundi. Donc, pour le coup, pas du tout. Non, non, on ne sait pas du tout. On a déjà des idées, mais il n'y a pas de concept qui s'est mis en place encore. D'accord. Ce sera des duos ou des solos encore ? Je n'en ai aucune idée parce que je ne gère pas les concepts de Hippo. Donc, je ne sais pas. Mais ce n'est pas moi. Amaury peut-être nous répondre sur le chat. Mais je ne sais pas si la personne a déjà prévu les prochains concepts. C'est Amaury ou pas ? C'est possible que ce soit Amaury. Il y a fort preuve qu'il soit lui le concepteur de ses projets. Vu qu'Amano Kart, il m'a fait mal dimanche, il pourrait me rassurer. On ne dit rien pour le moment, mais on sait où on va. Albatar. Je ne peux pas spécifier. Moi, j'essaie juste à donner des noms. Et voilà. Je sais juste qu'on a des noms. D'accord. Des noms. C'est déjà bien. Ça peut être une statue, plusieurs statues. De toute façon, vu que ça a bien marché, tu vas faire une ligne assez complète, j'imagine, dessus quand même. En tout cas, il y a déjà les prochaines qui sont... Enfin, les prochaines. Il y a des deux prochains projets qui étaient déjà en pensée. Ok. Bon, super. Ça marche. Allez, on passe à Zetman. Zetman, lui qui va être une statue livrée ultra rapidement. Ouais. Pour le coup, Zetman, en fait, le seul problème à Zetman, ça a été le nouvel an chinois qui nous a coupé. Et c'est un petit peu le problème, c'est que Zetman, c'est des tout petits cartons. Enfin, petit. On va les mettre au carton. On a du très petit carton quand même. Et en fait, on est en train de voir, justement, pour le faire rapatrier. Bah voilà, la prod est complètement finie. Donc, on attend juste, en fait, le rapatrier de la pièce. Donc, on espère que ça ne devrait pas tarder puisque là, on a relancé et notre transporteur et l'usine. Et tout est prêt, en fait. Les documents, tout est déjà prêt. Ah ouais. Donc, on attend que tout parte. Mais celle-là, en mai, elle est chez les gens, quoi. Au pire juin, mais... J'espère qu'avant l'été, elle sera livrée. c'est objectif. Tu vas tous les... Tu fais un quality check ? Tu les ouvres toutes ? À Z-Man, en vrai... 50 ? Ouais, mais même pas, parce qu'en fait, il y a quelques pièces qui sont parties en Asie. Donc, qui ont été vérifiées par nos partenaires là-bas aussi. Et donc, en vrai, on va se retrouver avec 130 pièces à checker. Honnêtement, si on s'y met à 3 ou 4, ouais, je pense qu'on va vraiment checker la plupart des pièces. Vraiment, même si c'est même pas toutes les pièces, je pense. D'ailleurs. C'est cool, t'en es content alors ? On n'aura pas de problème à tout checker, je pense. T'es content de son retour à Z-Man ? Ouais. Moi, j'ai reçu un des exemplaires pour le check final. j'ai rien eu à dire. J'ai reçu la pièce, je l'ai montée dans son intégralité. J'ai vérifié tous les emboîtements, toute la peinture. Honnêtement, il n'y avait rien à dire. c'est la pièce, c'est vraiment nickel. Je voulais la filmer pareil quand je suis allé à Marseille parce qu'il l'a à Maurice, celle-là. Ouais. Et comme il y a un défaut, il ne voulait pas du coup, il m'a dit qu'on la retouche déjà ou quoi. Il s'emboîtait mal. Ouais. Tant pis, la prochaine fois. De toute façon, maintenant, j'attendrais les exemplaires d'arriver. De toute façon, ça va arriver. Je pense qu'il y en a, ils en auront. Tu pourras aller checker. C'est ça, je crois que j'ai celle de Queenie ou celle de Lewis à ouvrir. De toute façon, easy. Ok. Si Lewis, tu le prends, il joue plus à Mario Kart. Tant pis. Je crois que c'est Queenie, je crois. Je ne sais pas si c'est Lewis, je crois que c'est Queenie. Queenie ne joue pas encore. Clémore, c'est où cette Clémore ? Eh bien, Clémore, le sample devrait être tellement fini. Puisqu'en fait, ils avaient déjà préparé toute l'ingénierie et les quelques motifs qu'on a demandé. Puisqu'on a demandé un petit peu des motifs sur les jambes de Claire. Donc pour le coup, on devrait avoir très 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 prochainement des photos à vous montrer du sample. Par contre, pareil, je n'ai pas de date puisqu'on est sur le même truc. Je n'ai pas encore relancé l'usine depuis lundi. pour savoir. Mais en tout cas, ça va arriver très très vite. Ok, tu as tous les samples qui vont s'enchaîner chez toi. Prêtement, je pense que là, sur le mois de mars, on devrait quasiment avoir 4 samples de plus. Et les samples que tu mets à Paris ? Les samples, ça va dépendre. Soit on en verra dans le sud, soit à Paris, ça va dépendre de la localisation. Solo Leveling, je le veux bien sur Nice plutôt. après, on aura mis le proto à Paris, donc peut-être que le sample sera dans le sud. C'est possible. Parfait, à Paris, c'est plus proche, mais c'est bon. Mais de toute façon, en parlant de... Attends, il y avait des changements qui étaient en réflexion, non ? Alors, changements, pas vraiment. On a fait pareil. enfin, c'est un peu comme le style indication, on a fait quelques améliorations. Mais surtout, qu'on a évolué, c'est qu'on a pensé à voir avec l'usine pour faire les jambes en métal, en fait. Et qu'on est parfait de la statue. Donc, apparemment, ça a été très bien accueilli par l'usine. Mais pour ça, on attend les photos de sample, pour être sûr que vraiment ce soit propre et que ça dénature pas du tout la statue. Je te mettrais au métal, du coup ? Pour le coup, juste pour les jambes. Vraiment, on le reste, on reste sur la résine. On va pas se mentir, Claire, on a eu un petit peu peur quand même. On s'est dit, bon ben voilà, le prototype est assez osé. On s'est dit, imaginons que la statue, un jour ou l'autre, elle penche ou quoi ? C'est moins drôle. Avec une bonne tige et une bonne tige à l'intérieur, on sera beaucoup plus serein sur de la très très longue longévité avec une barre en métal qu'avec juste une tige en résine. Donc, vraiment, on veut pas trop trop sortir de la résine. Mais là, on trouvait que c'était nécessaire. Beaucoup de poids, il nous dit Amori. Il y a tous les bras, toutes les armes et tout le corps. Donc, ça fait vraiment beaucoup. On se rend pas compte tout ce qu'il y a en procès. Ça, c'est clair qu'il y a du taf. De toute façon, on le voit, ça prend du temps, c'est pas pour rien aussi. bien. Les hommes ont vachement de profondeur. Ce qui est dommage, c'est que l'on va regarder justement à Sol Levening. On va y passer justement, juste avant Teresa, pour cette année, te demande celui. Alors là, on n'a jamais dit qu'on faisait Teresa déjà. Peut-être, peut-être pas. Mais ouais, il y a d'autres projets sur Clément. Honnêtement, c'est déjà prévu, mais je sais pas du tout si ce sera un objectif de 2023. On en a déjà pas mal. Ah ouais. Ok. Teresa n'était pas dans les objectifs n'importe qui, dans les objectifs de Clément, en tout cas de 2023. Ok. Bon, ça, c'est intéressant à dire. Vite, mon bébé solo leveling. c'est l'avant-dernière sur leveling. Après, c'est City Hunter. Je fais par ordre de sortie d'annonces des licences en général, en fait. C'est en fait la chronologie, en fait, tu vois. On est vraiment là-dessus. Solo leveling. Solo leveling, il y a plein de choses à dire. Alors déjà, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ta rupture qui a été très rapide ? Je vais pas vous mentir, ça m'a à la fois pourri et à la fois trop content de ma soirée parce que on était, enfin, on était tous aux aguets sur la statue. Et pour pas vous mentir, j'étais même de, j'étais de mariage le soir du lancement de la statue. Donc j'avais dit, bon bah moi, je suis là juste pour le lancement. Après, je vous laisse gérer. Bah il s'avère que, comme vous avez tous pu le constater, plus le mariage même pour gérer ça parce que ça a été, enfin on s'attendait pas du tout à ça. Honnêtement, c'est la première fois que le site plantait. On s'appelait tous pour savoir qu'est-ce qu'on devait gérer entre le webmaster, entre une annonce à faire sur le site, une annonce à faire sur la page. Honnêtement, ça a été incroyable, mais vraiment incroyable. Déjà, on remercie tous ceux qui ont commandé. Même les partenaires, on les appelait, ouais, est-ce qu'il reste des pièces ? Non, c'est fini ! Quoi ? C'était impossible, mais vraiment, ça s'attendait pas du tout. Les pros ont redemandé s'ils pouvaient avoir des quantités supplémentaires. Honnêtement, ça a été un déferlement. Donc, on était trop, 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 trop contents. Mais vraiment, c'était juste top. Donc voilà. Honnêtement, franchement, on était vraiment trop, trop contents. La hype a été monstreuse. Mais voilà, c'était vraiment cool. Et t'as beaucoup d'exemplaires qui sont partis en Asie là-dessus ? En tout cas, là, on a notre partenaire en Asie qui nous en a redemandé. On en a eu au Japon, je crois même. Parce que c'est la première fois qu'on a le droit de vendre au Japon une statue. Donc, ouais, ouais, non, non. Franchement, c'était vraiment incroyable à ce niveau-là. Mais donc après, ouais, il faut voir comment... Franchement, je sais pas les chiffres exacts des ventes. Mais en tout cas, je sais que ça s'est vendu super bien. Après, vu que c'est sur le site, je pourrais savoir sur les ventes du site. Maintenant, les pros, derrière. j'aurais pas les chiffres exacts des pros. Alors, j'ai plein de questions. Déjà, salut Stryce, très content de la figurine, très content d'avoir pu l'après-co. GG à toi de l'avoir pu l'après-co. Est-ce que t'as pas regretté d'avoir fait un tirage plus élevé ? Honnêtement, franchement, on va pouvoir tout dire. Voilà. On s'est posé la question de savoir si on aurait pas dû augmenter les statuts. Mais, ben, en fait, comment dire ? En fait, on s'est dit, non, ça servait pas... Elle était super imposante. On s'était dit qu'on avait déjà tout calé. Franchement, c'est vraiment pas top. Parce qu'on s'était dit, voilà, les gens, ils vont kiffer. C'est un tirage ultra limité. Après, franchement, je vais pas mentir, on s'est posé la question, on s'est dit, mais c'est sûr que ça va marcher. C'est sûr et certain que les gens vont kiffer. Ah, tu vas pas sous-estimer alors ? En fait, le seul problème qu'on a eu, et franchement, on va pas se mentir, c'était le prix. Honnêtement, on était tous partis sur un prix inférieur. On voulait déjà être en dessous des 800 euros. On s'était dit, bon ben voilà. Et quand on a eu les retours d'usine, franchement, on a pris une douche froide. On s'est dit, bon ben ok, là ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment limité à un tirage faible. Parce qu'on s'est dit, bon ben voilà, c'est un prix conséquent. On sait qu'on demande énormément aux gens en achetant cette statue. On va pas aller chercher à faire 700 exemplaires juste pour réduire le prix. Parce qu'au final, on n'aurait pas pu réduire de tant que ça. D'accord, ah c'est intéressant. Ouais, pour réduire le prix vraiment de manière conséquente, faut savoir qu'il faut limite passer au-delà des 1000. Donc ça veut dire qu'on doublait notre tirage initial. Ah ouais, je comprends. Donc franchement, c'était pas vraiment utile. Après voilà, là honnêtement, quand on a vu comment c'est parti, on va pas se mentir, si on avait voulu faire peut-être, je sais pas, 150 pièces de plus et être dans nos standards. Bon bah, je pense que ce serait parti. On a déjà une liste d'attente qui est considérable. Mais voilà, on s'était dit que non. Enfin, les gens, je pense qu'ils sont vraiment contents de ceux qui l'ont préco. On espère vraiment, on va pas se mentir, moi le premier, moi j'espère vraiment qu'il y a pas des gens qui l'ont acheté juste pour dire que je vais la revendre parce qu'elle est ultra limitée. On en aura toujours. Moi, franchement, en MP, le lendemain matin, j'ai répondu je pense à entre 50 et 100 MP sur tous les réseaux sociaux. des gens qui me disaient non mais s'il vous plaît, est-ce qu'il vous en reste pas une, etc. Ça a été super compliqué, mais vraiment. Donc, j'ai dû dire non à je sais pas combien de personnes. Non mais non, en fait, on n'a pas triché, on peut pas du tout mettre, on peut pas augmenter notre tirage comme ça. J'aime bien Just qui me dit c'est la moitié de Magali, mais Magali c'est Prime 1. Donc, les prix sont carrément abusifs en général de toute façon. Il y a plusieurs questions. Alors, je vous ai lu. L'arme en métal, je crois qu'on en a discuté déjà la dernière fois. Est-ce que c'est quelque chose qui évoluera ou pas ? En tout cas, sur l'eau, c'est impossible. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand l'arme de base de Igris est en métal, enfin c'est une épée, mais en fait, quand elle devient l'épée, elle se transforme en ombre. Et donc, en fait, on l'a laissée en résine intégralement transparente. Elle est transparente l'épée là ? Toutes l'épée en fait, ça se voit pas du tout sur les photos. Elle est intégralement transparente, on voit au travers. D'accord. Et pour la DAG, du coup, c'est plutôt pour ça qu'il parlait aussi, je pense. Alors la DAG, pour le coup, pour le coup, non, elle est pas du tout en métal. Elle est en résine. Enfin, je pense même qu'elle sera en résine. Je sais que le manche sera peut-être en PVC le manche de l'autre côté, mais je pense que la DAG sera en résine. C'est pas un truc que vous avez envisagé quoi ? Non, enfin, en tout cas, c'est pas du tout prévu. Bon, on pense aussi, si jamais j'ai vu qu'Oniril l'avait fait sur leur Grimjo, tu sais, ils avaient changé d'avis. Ah, quoique c'était une arme en PVC, c'était pas pareil. Toi, elle est en résine. Donc le rendu sera déjà meilleur. En résine, je vais pas dire de bêtises, mais je pense que ce sera de la résine. Ouais, les photos ne rendent pas du tout honneur. La statue, ben justement, salut Aniki. Justement, en parlant de rendre honneur, j'ai vu l'autre question, vous inquiétez pas. Dimanche, je suis avec toi à Holgix, d'ailleurs. Tu dis que c'est dimanche ou pas celui-là ? Ah oui, merde. Oui, c'est vrai. Non, je serais pas là sinon. Ah non, c'est vrai, oui, oui. Donc dimanche, ben écoute, pas ce dimanche, le prochain, je serai Holgix et on fera une vidéo tous les deux. C'était chaud toi aussi de participer sur la vidéo. Écoute, c'est parti. Donc vidéo en 4K, comme ça vous la verrez bien, ça rendra plus honneur parce que c'est vrai que là, on voit pas les transparences, on voit pas ce genre de choses. Ça sera très intéressant d'avoir une vidéo. C'est pour ça que j'aimerais faire Mikasa un jour, parce que c'est des statues qu'il faut voir en vidéo. Vous avez fait une petite vidéo qu'on a vu passer sur Facebook aussi qui était... genre on voyait la différence déjà. Ouais, ben c'est vrai qu'après, bon, c'est toujours plus facile. Après, on se rend pas compte, honnêtement, pour avoir ce rendu de photo, c'est un travail monstrueux. Moi je l'ai vu, on a fait le shooting intégralement avec Amaury. J'ai vu entre le moment où on a pris la photo et le moment où Amaury doit être la tête à vraiment gérer, qu'on voit chaque ombre, qu'on voit tout. C'est une galère, on va pas se mentir, c'est un travail qui lui prend énormément de temps. Donc pour le coup, non, c'est vraiment un taf monstrueux. Après voilà, c'est sûr qu'en vidéo, on voit parfaitement, même ce qu'on voit pas forcément quand on regarde que des photos. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Mais après voilà, non, c'est clair qu'une vidéo vaut toujours mieux que des photos et la voir en vrai vaut 100 fois mieux qu'une photo. Mais bon, voilà, on essaye au max que les gens puissent se rendre compte de ce qu'on propose. Alors, me demandez pas à quelle heure, parce que quand j'y serai, il va fermer le sous-sol pour qu'on puisse tourner la vidéo. Ce sera pas... Vous pourrez pas revoir en fait. Si on fait la vidéo qu'il y a tout le monde autour, ben la vidéo, on comprendra rien à ce qui se passe, parce que le micro, il va pas capter, il va tout capter. Donc c'est juste pendant... Ouais, je pense qu'il y en a pour une demi-heure au maximum, une demi-heure, une heure, le temps de s'installer. On va bloquer l'accès et nous, on va faire une vidéo. On la sortira. Comme ça, on la verra bien. Et ça sera en 4K en plus. Donc j'ai le très bon appareil. Donc ça sera au top du top et on verra très très bien. Je vous ferai un petit live aussi comme d'hab sur Insta, tout ça, enfin sur Twitch. Autre question. Alors, je pense pas que ce soit le cas, mais au niveau des antennes qui dépassent en avant sur la profondeur, est-ce que vous en aurez prévu une paire plus courte, on te demande, au niveau de la profondeur ? Pas du tout. Il me semblait bien. Tu m'aurais dit. Pas du tout prévu. Alors après, si vous voulez vous faire un kip et couper les antennes, vous faites comme vous voulez. Mais je suis pas certain que ce soit le meilleur plan. Après, honnêtement, ça rajoute pas énormément parce qu'elles sont un peu en diagonale. Mais ouais, non, c'est pas du tout prévu en tout cas. Après, tu peux passer nous voir, il n'y a pas de soucis. C'est juste que pendant qu'on tourne la vidéo, celle-là, ça sera fermé. C'est tout. Mais après, on rouvrira, on pourra discuter, il n'y a pas de problème. Tu viens sans souci, les nuls de Mario Kart réunis, le bâtard. Il y aura Amaury ou pas ? Parce que les nuls de Mario Kart... Normalement, Amaury sera avec moi. Ah d'accord. Lui, il ne va pas faire la vidéo par contre. Je ne pense pas qu'il sera sur la vidéo. Un petit art print avec signature de possible. Alors... Ah, c'est intéressant ça. Non. Je vais dire non. Je ne sais pas que c'est possible. C'est qu'on n'y a pas du tout... On n'a pas demandé. Après, ça, c'est le deuxième, entre guillemets, une petite surprise. Je ne vais pas vous mentir. Il y a une petite surprise qui va arriver sur Solo Leveling. Ah. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va annoncer ça sur la page. Je pense... Peut-être... Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc... Après les vacances scolaires, je pense. Il y aura... On va vous faire une petite surprise. Et je pense que voilà, ça va... Vous allez voir, c'est un petit kiff qu'on s'est fait. Euh... Et voilà. Mais c'est pas... Pour le moment, il n'y a aucun art print qui est prévu parce que... On ne privilégie pas une statue plus qu'une autre. Euh... Mais en tout cas, euh... Ça va être... Ça va être très très cool à ce niveau-là. Il y en a qui vont kiffer. Sur cette statue-là ? Euh... Sur Solo Leveling. Ah, sur cette statue-là ? Euh... Sur Solo Leveling. Elle va être l'art. Je ne veux pas spéciser. C'est sur Solo Leveling. Il ne veut pas te dire, BlueD. J'essaie d'insister vu la fin de vous lui dire. Mais ce qui serait cool, par contre, c'est que tu aies l'image ou... Ou que tu puisses le dire pour la vidéo dans deux semaines, quoi. Enfin, dans dix jours. Dès que j'ai l'image... Et peut-être qu'on l'annoncera pendant que tu seras là sans le savoir. Mais... Non, mais ça serait cool que dans la vidéo, je puisse le mettre, tu vois. Ah, peut-être que tu le mettra, mais que je ne te le dirai pas. Qu'on le mettra à la vidéo. Tu le verras peut-être moi-même. Ça marche. La surprise, en tout cas, est là. Franchement, on est très contents. Parce qu'en plus, ça a été autorisé, etc. Mais en tout cas, franchement, non, ça va être... La surprise est de taille et cool. Une dague alternative ? Non, ce n'est pas prévu. En plus, non. Alors, pour le coup, ce n'est vraiment pas prévu. Parce que les ayants-droit nous ont même demandé une légère modification sur la dague. Et pour le coup, ils sont très, très contents qu'on ait pris cette arme-là. Donc non, ce n'est pas du tout prévu. Ok. Une tête alternative ? Non plus. Non, non, non. On n'est pas sur solo. Enfin, n'essayez pas. Franchement, vous ne trouverez pas. Et en plus, je n'ai pas avoué. Avec des leds ? Mais franchement, ce n'est pas en soi sur la statue même. C'est sur solo leveling. Ouais, c'est sur solo leveling. Mais non, je ne vois pas ce que tu peux faire. Un truc qui sera en plus avec la statue ? Peut-être. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire une prise de taille. En plus de ça, on s'est arrangé avec les personnes avec qui on a eu l'autorisation pour qu'on les prévienne quand ce sera divulgué. Et vu que je ne les ai pas prévenus, je ne peux pas le divulguer ce soir. Ouais, ça sent le truc avec les ayants droit français du manga, ça. Franchement, c'est possible. C'est pas possible. Je ne sais pas. Je ne dirais absolument rien. Ouais, ça va. Répique de la dague 1-1. C'est vrai que ça serait cool, ça. Alors, je pense que c'est ça. Je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul. Tu l'as fait tout seul. C'est clair. Ce n'est pas au même prix, quoi. Il ne veut pas donner d'infos. Alors, intéressant. Un tome collector, c'est ce que je pensais aussi, Shirosaki. On verra bientôt, du coup. Mais c'est ce que ça m'a donné à l'idée. Ou un chichi machin, là. Je ne sais plus comment on dit, mais... C'est sur solo leveling. Non, mais arrête. C'est faux. Il ne veut pas répondre. J'ai compris. Est-ce que, du coup, tu es toujours sur un one-shot ou pas ? Ou ça a évolué depuis ce sold out ? Alors, en fait, on s'était déjà posé la question. On en avait déjà parlé aux ayants droit. Maintenant, je ne gère pas du tout le contrat. Donc, je ne sais pas du tout. Mais en fait, le sold out n'a pas changé parce que, de toute façon, on était déjà intéressé par la licence dans son intégralité. Donc là, en plus de ça, la licence ayant pris fin auprès du Webtoon, pourquoi pas faire autre chose après ? En tout cas, c'est envisagé et c'était déjà dans nos idées bien avant. D'accord. Tu as une idée de perso intéressante à faire dessus comme ça, toi qui te viens à l'esprit ou pas du tout ? Ouais, ouais, mais je ne dirais rien. Tu n'as jamais rien. Vu qu'en l'occurrence, mon deuxième perso préféré était une des idées de statut, je ne dirais rien du tout. C'est vrai qu'il n'y a pas mal de perso stylé. Il y a la waifu, forcément, comme dit Vloody, qui est très, très stylé. Il y a le mec en tigre. Après, il disparaît un petit peu quand même. Il y a la waifu, je pense. En vrai, il y a trop de perso stylé. Même si on ne les voit pas souvent, il y a beaucoup trop de perso stylé. Là, moi, je refais les tomes, je pense, comme tout le monde en français. Ouais, c'est ce que je fais. C'est incroyable. Moi, je surkiffe tous les jours. Quand je relis, il y a des fois même, juste pour kiffer, je regarde le manga. Je me dis que j'ai hâte tous les jours. D'accord. Si jamais tu te demandes pour la solo leveling, il y en a à Mijia. Il reste à Mijia. En tout cas, son site était marqué sold out il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est parti un peu vite, même partout. C'est vraiment sold out parce que les gens ont pu l'avoir après coup. J'ai vu la question tout à l'heure. En fait, ce n'est pas une question de l'avoir eu après coup. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la même personne qui a répondu tout à l'heure. En fait, ce n'est pas une question que c'était sold out et que les gens ont pu précois après coup. C'est qu'en fait, on a eu certaines personnes qui ont commandé. En gros, nous, on reçoit les messages de notification de commande d'erreur. Donc, il y a des commandes qui ont échoué suite à des problèmes de paiement, etc. Il y a des commandes qui ont planté. Et il y a des gens qui nous ont dit parce que le site a planté, je n'ai pas pu commander. Donc, il faut savoir qu'il y a deux choses. La plupart des gens qui ont pu précommander sur le moment même. Les trucs ont marché. Il y a des gens qui ont même pu précommander et qui se sont trompés, ont commandé deux fois. Ce qui fait qu'il y a des statuts qui ont été annulés. Il y a des commandes aussi où juste le paiement s'est échoué. Donc, on a juste renvoyé les liens de paiement. En fait, il y a eu plein de cas différents. Et en fait, on a essayé de solutionner chaque cas différent. Donc, en fait, on n'a pas changé la gamme ni annoncé un faux sold out. Quand on a annoncé le sold out, il n'y avait plus de pièces sur le site. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, en moins de 24 heures, je me suis retrouvé avec des mails de gens qui ont précommandé deux statuts. Je me suis retrouvé avec des mails des gens qui se sont dit « Ah bah mince, en fait, je ne voulais pas la précommander comme ça, etc. » Qu'ils l'ont prise en fait en cretant chez un magasin pensant qu'elle était échouée chez nous. Mais qu'ils l'avaient en fait précoché chez nous aussi. Donc, en fait, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. On avait mis aussi, au moment donné où le site a planté, toutes les pièces où les gens, en fait, où leur commande a été validée. Mais en fait, qu'eux l'ont vu échouer. On a mis les statuts de côté pour que justement on puisse les récupérer. Donc, on avait mis les MP de côté des gens, etc. qui nous ont montré les screens. Donc, honnêtement, on n'a pas du tout triché. On n'a pas été donné à des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Vraiment, on a pris dans l'ordre des commandes de ceux qui ont annulé ou pas. Et de là, en fait, on a essayé de réimpacter toutes les statuts qui avaient été échoués. Donc, il n'y a pas eu de false doubt. On vous promet, franchement, ce n'est pas notre but. Pour vous dire, comme je l'ai dit au début, il y a encore des boutiques qui nous demandent des statuts en plus. Et pour le coup, on leur dit non, puisque vraiment, on a même privilégié. J'ai vu beaucoup de fois ce commentaire en disant, ouais, vous avez privilégié les boutiques et tout. Honnêtement, c'est la première statue où on vend autant de pièces sur notre site. Et pour le coup, vraiment, on a privilégié un max notre communauté et nos clients. Mais après, il faut aussi qu'on pense. Il faut aussi protéger les boutiques aussi, tu es obligé. Depuis le début, elles nous prennent des quantités. C'est ce qui nous permet à faire des statuts sur plein de licences. Donc, on ne peut pas se permettre de dire, voilà, parce que là, on sait qu'on va se vendre chez nous. Bah, on ne vous donne que cinq pièces. Parce que sinon, la prochaine qui aura besoin d'eux, ils ne vont pas t'aider. Sinon, ça peut être compliqué. On a des licences où ils nous en ont pris et ça nous a bien aidé sur les ventes au moment T. On ne va pas arriver en mode, on sait qu'on va vendre 400 pièces tout seul. Bah, on va vous partager à 10 boutiques 50 pièces. C'est vraiment pas très très sympa. Donc, pour le coup, on a vraiment déjà, et c'est même pas limité, on a vraiment vu avec les pros en fonction des commandes pour vraiment satisfaire tous les pros et les commandes. Et de là, on s'est dit, bon bah ok, on a cette partie qui est réservée aux pros. Maintenant, autant, c'est cool. Mais vraiment, ça fait plaisir. Non, c'est vraiment un point qui nous a vraiment été cool à ce niveau là. Ok, bon bah super. Je vous dis qu'il y a même vu moins dix sur le level league à un moment. Et oui, avec les commandes en double que tu disais et tout. Après, en plus, le site implanté, c'est vraiment... Moi, je vous dis, le lendemain, on a eu des gens qui m'ont dit, excusez-moi, mais en fait, je me rends compte que j'ai commandé deux fois la statue. Ils ont dû insister des fous. Et c'est vraiment à ce niveau là. Donc après, voilà, comme on dit, les boutiques, c'est vraiment... Ils nous ont aidé comme jamais. Donc là, on ne va pas dire aux boutiques, bah non, voilà, tu prends cinq pieds, c'est débrouille-toi. Non, on a vraiment pris toutes les quantités auprès des pros. Et après, on s'est dit, bon bah voilà, on cale ça sur le site et on est tranquille. Mais le but, c'était vraiment pas de faire une différenciation parce que la statue marcherait mieux. Ça m'arrange bien ce que tu vois. Bah Jus, si tu veux, je pourrais l'unbox comme ça. Tu me diras si t'es chaud vu que tu l'as pris chez Kyodai. Vu que je dois l'unbox à Toki. C'est pour ça que j'y pense en fait. Bah bravo, j'ai tout unbox. Normalement, ouais, de toute façon... Ah non, mais Julien l'a pris de toute façon aussi, donc encore plus facile. Ok, bon sur le leveling, on a fait le tour. On passera à City Hunter pour terminer. Peut-être que question-réponse si vous en avez, mais... City Hunter, bon, on en a parlé au début, que t'as annoncé pour faire récompenser un peu les trucs. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu dessus là, parce que là, il y a un peu tous les persos. Donc un sixième, bon ça, ok. Voilà, donc c'est une statue un sixième qui va sortir. Non, bah après, je peux vous dire que là, on a bossé vraiment à fond dessus. Donc là, en gros, on est sur... Comment ça s'appelle ? On est sur le premier projet. Donc pour le moment, là, on attend la dernière validation de notre 3D. Donc pour le coup, c'est plutôt cool à ce niveau là. Ok. Après, je pense que vous découvrirez tout au fur et à mesure. Mais non, non, en tout cas, c'est cool, c'est un bon plan à ce niveau là de statue. Et on était vraiment content de vous proposer ce petit... Cette petite exclutise pour vous remercier de tout ça, quoi. Alors, manga ou anime, on te demande la licence ? Je peux pas répondre encore. Ah la bataille. Alors, deuxième. Un personnage ou plusieurs ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire un personnage ou plusieurs ? Alors déjà, mais il y a deux questions là-dedans. Il y a la première, c'est ton premier concept. Est-ce que le personnage est tout seul ou il y a un diorama ? C'est pas évident. Je peux pas tout dire. Non, ce que je peux te dire, c'est que... Euh... Euh... Ça n'a pas été... Je sais même pas en vrai parce que je connais pas toutes les statues. Euh... Je pense que vous allez apprécier la première statue. Ouais, d'accord. Non, non, non. Je peux pas dire parce qu'en fait, on a pas l'autorisation de montrer le concept. Encore parce qu'ils veulent qu'on montre que de la version 3D. Et comme la 3D est pas validée, euh... Je me dis, si j'en dis, ça va... Voilà. Comme les endroits, c'est euh... Non, non, mais t'inquiète. Ouais. En intermédiaire et tout, j'ai pas trop envie euh... De... De nous compliquer la tâche, vu qu'on a eu plein d'autorisation d'affilée. Voilà, c'est euh... Mais je suis d'accord, euh... Oniré a fait un taf monstrueux. Ouais. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que quand on disait que City Hunter, on l'avait laissé de côté, C'est qu'on avait déjà la licence, euh... Enfin, avant qu'on l'annonce. Et on s'était dit, mais ça, ça a aucun intérêt de court-circuiter. Là, euh... Là, celle d'Oniré a très bien marché. Elle est franchement, moi j'adore. Donc voilà. Mais après, c'est euh... C'est vraiment différent. C'est euh... Pas du tout la même chose. C'est réfléchi en tant que ligne ou en tant que one-shot ? Euh... Euh... C'est réfléchi... euh... C'est réfléchi. Ah, c'est déjà bien ? Non. Non, ce sera pas... Il y aura pas qu'une seule statue. Ok, bon. C'est parfait. Et est-ce que c'était sur un... Je sais pas du tout combien, mais il y en aura pas qu'une, c'est sûr. C'est sur une préco pour cette année ou c'est prévu de 2023 là-dessus, la préco ? La précommande, je sais pas. Je... Je pense qu'elle est pré... Je pense qu'elle sera... Elle sera peut-être cette année, fin d'année peut-être. D'accord. Je sais. J'ai honnêtement aucune date de prévue sur la précommande de celle-là. Ouais, c'est pas de suite quoi. De toute façon, le concept n'est pas prêt. Donc euh... Non, du tout. Ok. Bon bah ça marche. Bon bah on a fait... Tu me diras pas si t'as d'autres licences cachées. Bah non, je te crois plus de toute façon. Donc euh... En fait, elle était pas cachée. Elle était prévue. On m'a dit est-ce que t'as des licences cachées ? Elle était pas cachée. Si demain vous nous aviez dit est-ce que vous avez City Hunter ? J'aurais dit oui. Ouais, d'accord. Est-ce que t'as dit Gréman ? Non mais voilà, j'étais sûr. J'allais dire qu'ils m'ont posé toutes les questions de licence. Je ne peux pas répondre. Non mais après, il n'y a pas de trucs cachés. Après voilà, on aime bien parfois garder juste des petits trucs. Justement pour faire des événements et que les gens puissent avoir un petit peu des surprises pas prévues, etc. Ok. Bon, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous savez peut-être qu'il y a pas longtemps là. On va faire 5 minutes de questions-réponses. Après, si tu veux nous montrer ton sample plutôt que t'as chez toi. Alors, vous ne me faites pas forcément que les licences parce que ça va toujours revenir et je pense qu'on a déjà répondu plusieurs fois. Mais le Shensou, c'est intéressant par contre parce que, je ne sais pas comment on dit, Shensouman, c'est assez à la mode actuellement. C'est une licence toi qui te parle ou pas du tout ? Honnêtement, ce n'est pas du tout prévu. Enfin, honnêtement, on n'est pas du tout là-dessus à ce moment. Digreman, quelle idée magnifique. D'ailleurs, en mars, j'ai un live avec Clément qui fait des concepts. Il a fait un concept Digreman. A ma demande, il s'est chauffé. Ce n'est pas des concepts pour les studios. Ce sont des concepts qu'il va montrer qu'il a travaillé dessus. Si des gens veulent l'acheter, achetez-le. Ce qui va être super à mon avis. Qu'est-ce qu'on a ? On se connait depuis longtemps. Où est Elfennyed ? Ça, c'est la question que je vois tout le temps sur ton Facebook. Si c'est la même personne qui est sur Facebook, franchement, je me tape des barres absolues à chaque fois. C'est très long. Mais pour le moment, Elfennyed n'est toujours pas prévu chez nous. Désolé. On a une autre petite question. Je crois qu'on a dit, pour la solo, on espère une livraison. Vers quelle date ? Celle qui est annoncée, j'imagine, sur ta page ? Totalement. C'est du Q3-Q4 2023. Ça, pour le moment, après la statue venant de sortir, on se base sur les délais qu'on nous a promis. Donc, on reste là-dessus. Ok. Il y a une date pour la prochaine préco, Yu-Gi-Oh! Ça, on l'a dit, c'était premier semestre. Donc, ça va arriver. Ouais, oui. Ça va vraiment arriver. Est-ce que vous prévenez... Ah oui, c'est vrai, c'est intéressant ça. Est-ce que vous êtes intéressé par d'autres lignes ? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la mode. Takasime, Onirissime, Tsumesime. Alors, soit PVC, soit plus petite. Alors, PVC, nous, on n'est pas là-dessus. En tout cas, dans ce qu'on a décidé, il n'y a pas là-dessus. Après, il est prévu qu'un jour, on vous montre un autre projet. Mais ça reste de la résine. Ça reste dans ce qu'on fait actuellement. Mais ça va juste être une ligne différente. C'est tout. D'accord. Donc, je ne peux pas dire licence ni quoi que ce soit. Enfin, juste une ligne différente, en fait, de ce qu'on propose. Mais on restera sur de la résine, sur, comme d'habitude, ce qu'on propose actuellement, quoi. Ok. Autre question. The Black King qui revient sur sa Mikasa. Il veut vraiment bien comprendre ce qu'on a pu lui répondre tout à l'heure. Mais je te laisse lire la question. Ce sera plus simple. On reparle de Mikasa Naglas sur la voix bleue clair foncé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais du coup, elle est plus transparente en vrai et plus claire. Et niveau amélioration, c'est tout. C'est bien ça. Alors, pour la Mikasa, elle est vraiment transparente. On va voir la chèque. Bon, je ne l'ai pas là du tout. Je ne l'aurai que dans dix jours. Mais la glace est vraiment transparente. C'est de la résine transparente. C'est juste un effet, en fait, de peinture. Alors, je dis, c'est juste. Il faut savoir que c'est des heures et des heures de travail pour travailler la résine transparente. Parce que c'est très compliqué pour éviter de perdre la transparence. Mais non, non, c'est vraiment une transparence complète, honnêtement. Alors, je dis complète. Il y a la peinture dessus. Donc, forcément, elle n'est pas complète. Mais vraiment, non, on parle de vraie résine translucide. Ok. Bon, du coup, Matt, je t'invite aussi à voir la VOD demain à 10 heures. Parce qu'on a parlé de tout ça déjà. Mais si quelqu'un peut lui répondre. On n'est pas de suite. On n'est plus sur fin d'année. Sur Code Geassin. Tranquille. Est-ce qu'il y a une suite ? Je ne suis plus sur la H. Je ne t'ai peut-être pas posé la question. Après, Ra, c'est vrai ça ? Est-ce que tu enchaînes dessus ? Totalement. Alors, on ne va pas enchaîner tout de suite. Mais la suite est déjà prévue. Un concept ou même plusieurs encore déjà ? Plusieurs. Ah ouais, donc sur Yu-Gi-Oh, vous êtes chaud, quoi. Sur Yu-Gi-Oh, c'est ma ligne. Donc, je suis chaud. Rienement chaud. Tu milites pour, quoi. Ah ouais, ouais. Non, mais après, on n'a pas eu trop de mal. Parce qu'on a tous connu cette licence jeune. Donc, pour le coup, ça n'a pas été trop compliqué. Et en vrai, les autres propositions de perso se sont faites tout seuls. Donc, on n'a même pas hésité sur les prochains concepts. Les statues par la carte, ça, je pense que ce serait oui si tu pouvais le faire. Mais franchement, je kifferais. Mais bon, je pense que Nintendo, on parle à part F4F, personne n'a Nintendo. Donc, on a le problème tout de suite. Rao de prévu. Ah oui, tu l'as posé tout à l'heure, je n'ai pas répondu. C'est vrai. Tio Kuto no Ken dessus. Je ne peux pas dire. Mais en tout cas, il y a après la prochaine de Ken. Je n'ai pas dit le Kenshiro. La prochaine, il y a une suivante effectivement. D'accord. Ça parlait des perso logiques en plus. Quoique, Toki, ce n'était pas forcément le plus évident à faire en premier. C'est vrai. Ah mais justement, ça permettait que les gens aient une statue qu'on ne voit pas souvent et que ça puisse leur faire un set avec d'autres statues. Pour la Claymore, est-ce qu'il va y avoir un update sur plus de sang ou le visage éveillé ? J'ai pas vu. C'est pourquoi pour Claymore ? Pour la Claymore, ouais. Euh... Non, ce n'est pas prévu de changer le sang. À ce niveau-là, non. D'accord. Des bustes prévus ou pas prévus, on te demande. Au niveau de peintre. Au niveau des peintres. Ouais, j'ai vu. Pour le coup, enfin, nous, on garde vraiment l'option de nos peintres. Euh... On ne fait pas peindre à l'usine. On fait faire beaucoup de choses avec les usines, mais pas la peinture. D'accord. Enfin, pas la peinture prototype en tout cas. On a répondu pour Eren. Non, le projet n'a pas débuté. Euh... Yu-Gi-Oh ! C'est toute la licence ou juste Yu-Gi-Oh ! Avec la saga Yu-Gi ? C'est Yu-Gi-Oh ! Donc, il n'y a pas de GX, ni Zexal, ni 5DS. C'est Yu-Gi-Oh ! Ça, c'est intéressant. Clémoire, ce sera une ligne ? Merci. Oui, ce sera une ligne. Ah, vous nous refaites tout le point prod qu'on vient de faire avec vos questions, là. Ah, j'avoue, les enfants, il faut lire, il faut écouter. Il faut être à l'heure. Clémoire, il a dit que demain, 10h, il y aurait tout le YouTube. Ah, il y aura tout le YouTube. Plus toi, tu vas faire un petit résumé, en plus. Il faut savoir que dès qu'il m'aura donné le lien, on aura notre point production qui va apparaître sur notre page, avec toutes les photos qu'a posté Sefio, plus tout le résumé à l'écrit. Moi, j'ai retenu un truc, je ne peux pas tout dire. C'est vrai. Mais ça, vous le savez. C'est le jeu. Très bien que si derrière moi, il n'y avait pas des gens qui s'appellent ayant droit, on dirait 200 fois plus de choses. Ce ne serait même pas un problème. On pourrait vous dire plein, plein de choses. Mais si demain, je vous disais tout, vous ne seriez pas autant hypé quand on fait des petits lives avec des nouveaux petits teas ou des surprises. Est-ce que ce serait un truc qui sortir du manga japonais, c'est un truc qui, à part le Manwa Solo Wing, attention, mais est-ce que c'est un truc qui vous parlerait de partir sur du truc américain ? Honnêtement, il y a déjà tellement de gens qui font des trucs. Moi, par exemple, je suis fan absolu de comics, mais je ne me verrais pas du tout travailler dessus. Je pense que c'est super dur. Soit on est sur du très réaliste et c'est très compliqué. Soit on est sur du ultra comics et pour le coup, c'est beaucoup plus old school. Non, c'est vraiment quelque chose à part, honnêtement. En tout cas, pour tout ce qui est américain. Et franchement, moi, je préfère voir ce que font les autres plutôt que de m'atteler à ça sans m'y mettre à fond comme eux, ils le font depuis des années et des années. Alors, Nilo, je pense que tu confonds avec Connery pour la première statue. Rio et Kaori sur la voiture. Oui, ce n'est pas nous ça. On ne sait pas encore de notre côté. D'autres manois en adaptation de prévu, vu que ça a bien marché côté solo leveling, même les négociations, tout ça ? Pour le moment, non. En tout cas, en manois, non. Après, moi, j'ai déjà dit si demain, on pouvait avoir ce break-up en deux fois. Mais en tout cas, non, pour le moment, on est juste pour solo leveling. Et honnêtement, on est tellement content qu'on va garder solo leveling et continuer à gérer sur cette licence. Bon, tu nous montres cette statue. Attendez. Je vais passer en zoom sur toi. Je vais changer la caméra juste pour ta caméra, elle est mal placée maintenant. Mais je vais surtout tout cacher pour pas que vous voyez ma caméra. Hop là ! Alors, tac ! Que je ne fasse pas de bêtises. Alors là, il va falloir gérer tous les reflets de partout. Aïe, aïe. Il n'y a qu'un peu de chance, vous voyez une boulette en live et vous voyez la transposition. Non, 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 ce n'est pas possible. Alors, attendez. Hop, je vous mets en pause 10 secondes. Je prépare la statue. Parce que je n'avais pas préparé, je n'avais pas du tout prévu de vous montrer Kaiba. Mais je me dis comme ça, au moins, vous pourrez voir en plus ce que ça donne. T'as oublié d'enlever le miroir. Comment ? T'as oublié d'enlever le miroir, on voit tout. Non, 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 je suis sûr de moi. J'avoue que j'ai eu un petit doute quand t'as dit t'as oublié, j'ai fait, oh non. Parce que pour le coup, franchement, je ne peux pas mentir. La statue qui suit, bon, celle que vous avez vu le kid, elle est juste à côté. Mais vraiment, juste. Et chez moi, je me dis putain, si je leur montre, c'est la merde absolue. Je me fais découper. Donc, la statue. Vous allez voir le petit dragon. Hop. Alors, tac. Voilà, en vrai, ça donne ça. Alors, la lumière, du coup, c'est vraiment lumière naturelle, entre guillemets. Ouais, ouais, c'est sur toi. Il est pas... Enfin, je sais pas si je peux mettre le flash sur mon téléphone. Non, je peux pas là-dessus quand je suis en vidéo. Ouais, je pourrais pas, mais bon. Enfin, vraiment, c'est... Non, on verra pas bien. Mais bon, enfin, voilà. C'est vraiment... Je vous demande 10 secondes que ça, je vous mette une vraie lumière. Caïba, par contre, il y a pas Caïba dessus. Il y a juste le dragon. Ouais, je vous ai montré que le dragon, parce que le Caïba, en fait... Bon, il est pas incroyable. Et il y a une petite caisse sur le Caïba, donc ça va pas être ouf. Voilà. Comme ça, vous aurez la lumière du flash de mon téléphone. Vous voyez, en fait, il est blanc. On va pas se montrer. C'est avant les modifs, celui-là. C'est le avant modif. Enfin, bien sûr, c'est pas du tout ce que vous recevrez. Mais donc, voilà. Il reste blanc, mais on est sur... Vraiment, il était bien bleuté, honnêtement. C'était propre. Mais c'était beaucoup trop blanc par rapport au prototype. Honnêtement, le prototype était beaucoup plus bleu et limite trop bleu. Donc vraiment, en fait, on a demandé... Je sais pas si on le voit, mais là, on voit vraiment le bleu qui est là. En fait, on a demandé à avoir ce bleu partout et justement avoir des faces de blanc. Et comme on l'a montré dans la photo, vous verrez aussi demain avec le modifié. C'est vraiment la statue qu'on cherche. D'accord. Donc ça, vous l'avez vu tout à l'heure. Je vous remettrai la photo vite fait. Enfin, vous avez la photo. Et si tu se décales un petit peu à droite, il y a la nouvelle statue. J'aimerais que d'un coup, il se fasse un croche-patte sans faire exprès le mec. Il montre tout quoi. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impensable. N'y pensez même pas. La statue est très bien où elle est. Elle est juste devant moi. Je la vois parfaitement. Là, je rigole. J'ai appuyé malencontreusement sur le changement de caméra. Et c'est la fin des RICO. Parce qu'on est sur Twitch. Les gens, ils vont clip de suite. Là, c'est mort. De toute façon, dans la seconde qui suit, c'est fini. La statue est déjà sur tous les réseaux. Je pourrais supprimer les clips, mais je ne pourrais pas tout faire non plus. Là, c'est pas possible. En tout cas, elle est devant moi. Elle est très jolie, la statue. Et pour le coup, je vous dis, franchement, c'est cool parce que j'ai les deux côte à côte. Et vraiment, c'est top. On voit tout qu'il y a côte à côte. Donc, c'est génial. Tu peux nous montrer ta collection. Alors ça, on l'a déjà fait. On a fait un live tous les deux déjà où il nous montre sa collection. Tu tapes DiscusFix, Mike, Cefio, tu trouveras sa collection qu'il nous a montré. Il faudra en refaire un jour de voir ce qui a un peu changé tout ça et tout. C'était chaud. Eh bien, il faut attendre un tout petit peu alors. Parce que pour le coup, il va y avoir du changement, mais courant début d'année là. Donc, un tout petit peu en attendant que je puisse justement, parce qu'il va y avoir toutes les kitsune qui seront côte à côte. Et donc, tu auras toutes les statues que j'ai à côté. Et je vais en avoir quelques nouvelles là qui vont arriver. Donc, ce sera intéressant à ce moment-là, quand j'aurai refait mon display complet. Winnie qui dit, j'ai zoomé dans les pupilles, j'ai tout vu. C'est impossible ! Je me suis mis extra à la lumière complète pour qu'on voit le flash dans ma tête. En pixelisé en 1080p, c'est impossible. Inpensable ! Il faut aller chercher, mais trop trop loin. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mike. C'était un plaisir, Mike, comme d'hab. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi, comme d'hab. De toute façon, c'est toujours un kiff à ce niveau-là. C'est vraiment top. Merci à vous tous de nous suivre encore et encore. Donc, franchement, c'est génial. Et je vous dis, de toute façon, demain, vous verrez le point prod dans son intégralité avec le replay de ce live avec ses fios. Et comme ça, après, vous aurez toutes les informations sur notre page Facebook. Eh bien, très bien. Merci à toi. De toute façon, on se revoit pour notre date. C'est le 6 mars, Mario Kart. Ouais, ouais, j'ai vu. Putain, j'espère que je serai dispo. Parce que, pareil, je rentre de week-end. Mais c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. J'ai noté. T'as un honneur à défendre. Avant MarioFoot, tu vas jouer, quand même. Ah d'où ? Mais c'est prévu. Je dirais que j'allais jouer. Mais ça, c'est sûr. Mais j'ai appris que t'allais faire tout. Ça va être marrant. On fait un club sur le Discord. Mais ça va être cool, ça. Ça, ça va être un bon délire. On fait un club. N'hésitez pas à lire sur le Discord. Il y a tout ce qu'il faut. Vous allez voir. Vous serez impressionné, je pense. Bon bah écoute, merci à toi. Moi, je vais continuer avec un Unbox Live. Je vais enchaîner. Parfait. Nickel. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous tous. C'est topissime. Allez. Bonne soirée. Je t'envoie le lien demain matin. Vas-y, avec plaisir. Allez, ciao. Ciao.